L'électricité fait partie de notre vie quotidienne. En particulier, elle est très utilisée dans les véhicules où elle sert à alimenter les systèmes électriques et à faire circuler des informations sous forme de signaux électriques. La matière contient des charges positives, les protons, et des charges négatives, les électrons. Normalement, il y a autant d'électrons que de protons. Leurs effets s'annulent. La matière est neutre. Elle n'a pas de charge électrique. Mais si un objet, un fil métallique par exemple, a plus d'électrons à une de ses extrémités, il se passe la chose suivante. Les électrons se déplacent de l'extrémité où il y a plus d'électrons vers l'autre. Ce déplacement de charge est ce qu'on appelle un courant électrique. Par convention, on dit que le courant se déplace de la borne positive vers la borne négative. L'électricité est une forme d'énergie. Pour produire un courant électrique, il faut utiliser comme source une autre forme d'énergie. On peut par exemple utiliser une batterie ou un alternateur. La batterie transforme l'énergie chimique en énergie électrique. L'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Les fonctionnements de la batterie et de l'alternateur seront étudiés dans une prochaine leçon. De même, l'énergie électrique peut être transformée en une autre forme d'énergie. C'est par exemple ce qui se passe au niveau des ampoules ou des moteurs électriques. Une ampoule transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Un moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Le fonctionnement des moteurs électriques vous sera expliqué dans une prochaine leçon. Complétez ce schéma de synthèse. Dans quel sens circule le courant ? Complétez ce circuit. Nous avons vu dans ce chapitre que Un courant électrique est un déplacement de charge. Par convention, le courant circule de la borne positive à la borne négative. L'électricité est une forme d'énergie. Un circuit électrique simple est une boucle qui contient une source de courant électrique et un consommateur de courant électrique relié entre eux par des fils conducteurs. Un circuit électrique doit être fermé pour que le courant puisse aller de la source au consommateur et revenir à la source. Vous pouvez cliquer sur l'interrupteur pour ouvrir ou fermer le circuit. Pour ramener le courant du consommateur à la source, on peut utiliser d'autres conducteurs que des faisceaux de fil. Par exemple, dans un véhicule, c'est souvent la carrosserie métallique qui sert à ramener le courant jusqu'à la source. Un faisceau de fil amène le courant de la borne positive de la batterie au consommateur. Un faisceau de fil amène le courant du consommateur à la carrosserie. Nous avons vu dans ce chapitre que Un circuit électrique élémentaire comprend une source de courant, un interrupteur et un consommateur. Le courant ne peut circuler que si le circuit est fermé. Dans un véhicule, c'est souvent la carrosserie qui reconduit le courant à la borne négative de la batterie. Trois grandeurs définissent les caractéristiques des différents éléments d'un circuit électrique. Ces grandeurs sont La tension La résistance Et l'intensité On peut mesurer ces trois grandeurs à l'aide d'un multimètre. Le fonctionnement de cet outil de mesure sera étudié dans une prochaine leçon. Nous savons déjà que pour créer un courant dans un circuit, il faut un surplus de charge négative à un point de ce circuit. On peut faire un parallèle avec l'eau. Regardez ces deux bacs reliés par une conduite. Le niveau de l'eau dans chaque bac équivaut à un potentiel. En effet, si un bac contient de l'eau, il peut potentiellement en donner. S'il n'y a pas de différence de potentiel entre les bacs, c'est-à-dire si le niveau de l'eau est le même quand on ouvre la vanne, l'eau ne circule pas. Par contre, s'il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire si les niveaux sont différents, dès qu'on ouvre la vanne, l'eau circule. Il en va de même en électricité. Pour avoir un courant électrique, c'est-à-dire une circulation de charge entre deux points d'un circuit, il faut au préalable une différence de potentiel entre ces deux points. Cette différence de potentiel est appelée « tension ». La tension est une grandeur électrique. Le symbole de la tension est U. L'unité de mesure de la tension est le volt. Le symbole du volt est la lettre V. On appelle résistance l'opposition à la circulation du courant. Par exemple, dans un circuit hydraulique, l'eau circule plus facilement si le tuyau est large que s'il est étroit. Plus la résistance est faible, plus le courant circule facilement. Plus la résistance est forte, moins le courant circule facilement. La résistance est une grandeur électrique. Le symbole de la résistance est R. L'unité de mesure de la résistance est l'Ohm. Le symbole de l'Ohm est la lettre grecque « oméga ». Complétez le circuit avec les différents matériaux pour constater s'ils sont conducteurs ou isolants. Selon les caractéristiques d'un circuit, le courant circule en plus ou moins grande quantité. L'intensité correspond à la quantité de courant qui traverse à un moment donné un point du circuit. Par analogie dans un circuit hydraulique, l'intensité correspond au débit de l'eau qui circule dans le tuyau. L'intensité est une grandeur électrique. Le symbole de l'intensité est I. L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère. Le symbole de l'ampère est la lettre A. Associez chaque grandeur à l'illustration correspondante. Associez chaque unité de mesure à la grandeur correspondante. Nous avons vu dans ce chapitre que La tension U est une différence de potentiel entre deux points d'un circuit. La tension se mesure en volts. La résistance R est l'opposition à la circulation du courant. La résistance se mesure en ohm. L'intensité I est la quantité de courant qui circule dans le circuit. L'intensité se mesure en ampères. Quand le trajet initial du courant est dévié dans un circuit de résistance presque nul, on emploie le terme de court-circuit. La circulation du courant dans un conducteur provoque un échauffement de ce conducteur. Plus l'intensité du courant est forte, plus l'échauffement est important. Dans le cas d'un court-circuit, l'intensité peut être tellement forte qu'il y a risque d'incendie par fusion des fils conducteurs. Pour éviter d'endommager les circuits à cause de la circulation d'un courant de trop forte intensité, on utilise des fusibles. Le fusible est un fil ou une lamelle de métal montée sur un support et calibrée pour fondre dès que l'intensité dépasse une certaine valeur. Quand le fusible a fondu, le circuit est ouvert et le courant ne peut plus circuler. Avant de remplacer le fusible, il faut identifier et supprimer la cause de la surintensité. Le calibre d'un fusible correspond à l'intensité à laquelle le fusible fond et coupe le courant dans le circuit. Ce calibre s'exprime en ampères. Il faut faire attention à choisir le bon calibre pour protéger un circuit. Si l'on choisit un calibre trop faible, le fusible risque de couper le courant à une intensité pourtant normale pour le circuit. Si l'on choisit un calibre trop élevé, le circuit risque d'être endommagé avant que le fusible ne coupe le courant. Quel fusible convient pour ce circuit ? Complétez ce circuit. Nous avons vu dans ce chapitre que le fusible protège les circuits contre les courants de trop forte intensité. Le calibre correspond à l'intensité à laquelle le fusible coupe le courant. La loi d'Ohm est une des lois fondamentales de l'électricité. Elle relie par une formule les grandeurs que nous avons vues dans la leçon précédente. La tension U est égale à la résistance R multipliée par l'intensité I. Grâce à cette loi, si deux de ces grandeurs sont connues, la troisième peut être calculée. Voici une représentation graphique de la loi d'Ohm. Voici comment cette représentation permet de calculer une des trois valeurs. Pour calculer la tension U, on multiplie la résistance R par l'intensité I. La résistance R, on divise la tension U par l'intensité I. Pour calculer l'intensité I, la tension U par la résistance R. Utilisons la loi d'Ohm pour calculer la résistance aux bornes de cette ampoule. D'après la loi d'Ohm, nous savons que la résistance R est égale à la tension U divisée par l'intensité I. Nous connaissons les valeurs de la tension et de l'intensité. Nous pouvons donc facilement pour calculer la résistance. Utilisez la loi d'Ohm pour calculer la tension aux bornes de cette ampoule. pour calculer l'intensité et l'intensité du courant qui traverse ce moteur électrique. Dans l'automobile, la tension est en général celle de la batterie. Attention constante. Quand la résistance augmente, l'intensité diminue. De même, quand la résistance diminue, l'intensité augmente. La résistance d'un composant dépend de ses caractéristiques physiques. Elle n'est pas influencée par l'intensité. C'est donc la résistance qui détermine l'intensité et non l'inverse. La loi d'Ohm explique le phénomène des chutes de tension. La chute de tension est la baisse de potentiel constatée dans un conducteur de grande longueur. Cette chute de tension est égale à la résistance du conducteur multipliée par l'intensité du courant qui y circule. Nous avons vu dans ce chapitre que la loi d'Ohm U égale R multiplié par I est une formule qui lie entre elles les valeurs électriques U, R et I. Si deux de ces valeurs sont connues, la troisième peut être calculée. Dans l'automobile, la tension est en général égale à 12 volts et la résistance dépend des caractéristiques physiques des composants. L'intensité dépend de la tension et de la résistance. Il existe différents types de branchements électriques. Les circuits en série et les circuits en parallèle. Dans un circuit en série, le courant emprunte un seul trajet. Le courant traverse les composants l'un après l'autre. Dans un circuit en parallèle, le courant se divise. Le courant traverse les composants situés dans des branches différentes. Voyons ce circuit en série. Positionnez la souris sur l'interrupteur de ce circuit en série et fermez-le. Vous pouvez observer que les deux ampoules s'allument. Dans un circuit en série, si l'interrupteur est ouvert, les consommateurs ne sont plus alimentés. Voyons ce circuit en série. Une ampoule est grillée. Vous pouvez observer que les deux ampoules sont éteintes. Une coupure dans un circuit en série, par exemple une ampoule grillée, empêche la circulation du courant. Voyons maintenant ce circuit en parallèle. Positionnez la souris sur l'interrupteur de ce circuit et fermez-le. Vous pouvez observer que les deux ampoules s'allument. Voyons ce circuit en parallèle. Une ampoule est grillée. Vous pouvez observer que l'autre ampoule reste allumée. Une coupure dans une branche d'un circuit parallèle, par exemple une ampoule grillée, n'empêche pas la circulation du courant dans l'autre branche. Vous pouvez observer si on retire une ampoule dans chacun des circuits. La deuxième ampoule reste-t-elle allumée ? Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tous points du circuit. Dans un circuit en parallèle, l'intensité totale est la somme des intensités et passant dans toutes les branches. Quelle est l'intensité du courant dans ce circuit ? Complétez ce circuit. Dans un circuit en série, la tension totale aux bornes de l'ensemble des récepteurs est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur. Dans un circuit en parallèle, la tension est la même dans chacune des branches. Quelles sont les valeurs de tension dans ce circuit ? Complétez ce circuit. Quelles sont les valeurs de tension dans ce circuit ? Complétez ce circuit. Regardez ce circuit. Observez ce qui se passe si on branche une autre résistance dans le circuit. Si les deux résistances sont branchées en série, l'ampoule éclaire moins. La résistance totale équivalente est égale à la somme des résistances individuelles. Regardez ce circuit. Observez ce qui se passe si on branche une autre résistance dans le circuit. Si les deux résistances sont branchées en parallèle, l'ampoule éclaire plus. Quand des résistances sont branchées en parallèle, la résistance totale équivalente est inférieure à la plus petite des résistances individuelles. Les circuits électriques d'un véhicule sont généralement montés en parallèle. Les circuits en parallèle présentent plusieurs avantages. La tension est celle de la batterie dans chaque branche du circuit. On évite les chutes de tension. Une coupure dans une branche n'empêche pas la circulation du courant dans les autres branches. Nous avons vu dans ce chapitre que il existe différents types de circuits, les circuits en série et les circuits en parallèle. Pour chaque type de circuit, il existe une relation entre l'intensité totale du circuit et l'intensité qui traverse chaque élément. Une relation entre la tension totale du circuit et la tension aux bornes de chaque élément. Une relation entre la résistance totale du circuit et la résistance de chaque élément. Dans les véhicules, on préfère les circuits électriques en parallèle. Nous avons déjà vu que la tension, la résistance et l'intensité étaient trois grandeurs caractéristiques des éléments d'un circuit électrique. Une autre grandeur définit avec plus de précision les caractéristiques des consommateurs d'électricité. Cette grandeur s'appelle la puissance. La puissance correspond à la quantité d'énergie qu'un composant absorbe pour son fonctionnement. La puissance est une grandeur physique. Le symbole de la puissance est P. L'unité de mesure de la puissance est le Watt. Le symbole du Watt est la lettre W. Les éléments d'un circuit électrique consomment des puissances différentes. On peut citer comme exemple les ampoules de 60 W qui sont utilisées pour les feux de route et les ampoules de 5 W qui sont utilisées pour les feux de position. Les ampoules de 60 W consomment plus de puissance électrique que celle de 5 W et donc éclairent mieux. Dans un circuit électrique la puissance électrique P est égale à la tension U multipliée par l'intensité I. Voici une représentation graphique de la relation que nous venons de voir entre la puissance la tension et l'intensité. Voici comment cette représentation permet de calculer une des trois valeurs. Pour calculer la puissance P on multiplie la tension U par l'intensité I. Pour calculer la tension U on divise la puissance P par l'intensité I. Pour calculer l'intensité I on divise la puissance P par la tension U. Utilisez la formule P pour calculer la puissance aux bornes de ce moteur électrique. Utilisez la formule P égale U fois I pour calculer l'intensité qui circule dans ce circuit. Nous avons vu dans ce chapitre que la puissance est une quantité d'énergie. Le symbole de la puissance est P. L'unité de la puissance est le Watt. Le symbole du Watt est la lettre W. En électricité la puissance P est égale à la tension U multipliée par l'intensité I. Un aimant est un corps doté de propriétés magnétiques c'est-à-dire qui a la capacité d'attirer les métaux ferreux. Un aimant a deux pôles un pôle nord et un pôle sud. Autour de l'aimant il existe ce qu'on appelle un champ magnétique. C'est l'espace dans lequel l'aimant exerce sa force d'attraction. Si on rapproche les pôles identiques de deux aimants il se repousse. Si l'on rapproche les pôles opposés de deux aimants il s'attire. L'électricité et le magnétisme sont deux phénomènes liés. En effet faire circuler un courant électrique dans un fil conducteur produit un champ magnétique autour de ce fil. Ce phénomène s'appelle l'électromagnétisme. L'électromagnétisme a une application pratique simple. En faisant circuler un courant électrique dans un fil enroulé autour d'un noyau en fer doux on obtient un aimant. Lorsqu'on coupe le courant ce champ magnétique disparaît. Un tel aimant qui n'a de propriété magnétique que lorsque son enroulement est parcouru par un courant électrique s'appelle un électroaimant. Un autre phénomène est typique des interactions entre l'électricité et le magnétisme. En effet déplacer un aimant à proximité d'un fil conducteur génère un courant dans ce fil. Ce phénomène s'appelle l'induction électromagnétique. Le relais est une application pratique de l'électromagnétisme. Un relais est constitué d'un circuit de commande et d'un circuit de puissance. Le circuit de commande comprend un électroaimant commandé par un interrupteur. Le circuit de puissance comprend un contacteur maintenu ouvert par un ressort. quand on ferme l'interrupteur du circuit de commande le courant circule dans la bobine. La bobine devient un électroaimant et attire le contacteur pour le fermer. Le circuit de puissance est alimenté. Grâce à un courant de faible intensité dans la bobine du relais on peut commander la circulation d'un courant de forte intensité dans le circuit de puissance. Dans un véhicule le relais est utilisé pour diminuer la longueur des fils de forte section réduire l'intensité du courant et donc la section des fils sur les circuits de commande c'est-à-dire dans les interrupteurs et le câblage de l'habitacle. Le relais est notamment utilisé pour commander le groupe moto-ventilateur de refroidissement du moteur les projecteurs ou le démarreur. Le moteur électrique constitue une autre application pratique de l'électromagnétisme. La fonction d'un moteur est de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Dans un véhicule les moteurs électriques sont alimentés par un courant continu. Comme exemple de moteur utilisé en automobile on peut citer le moteur de lève-vitre le démarreur et les moteurs de ventilateur. Les principaux composants d'un moteur électrique sont l'induit ou électro-aimant les aimants permanents les balais et le collecteur d'induit. Voici un moteur électrique en coupe alimenté en courant par l'intermédiaire des balais la bobine devient un électro-aimant placé dans le champ magnétique de l'aimant permanent l'électro-aimant se déplace car ses pôles sont attirés par ceux de l'aimant permanent. Le déplacement de l'électro-aimant provoque la rotation de l'arbre sur lequel il est monté. Comme l'arbre tourne les extrémités de la bobine ne sont plus en contact avec les balais. Quand la bobine n'est plus alimentée elle ne subit plus l'action du champ magnétique de l'aimant permanent et le mouvement s'arrête. Pour maintenir le mouvement on dispose plusieurs bobines régulièrement autour de l'induit. Les bobines sont alimentées à tour de rôle et subissent l'une après l'autre l'action du champ magnétique. Pour démarrer un moteur thermique doit être entraîné un certain régime. C'est le rôle du démarreur. Les principaux composants du circuit de démarrage sont le contacteur de démarrage, la batterie et le démarreur. Certains systèmes utilisent aussi un relais de démarreur. Les principaux composants du démarreur sont le solénoïde, la fourchette, le lanceur et le moteur du démarreur. La couronne dentée du volant moteur est un autre élément important du système de démarrage. Voyons maintenant comment tous ces éléments fonctionnent ensemble. Lorsqu'on demande le démarrage, on ferme le circuit du solénoïde. Le solénoïde est un électro-aimant relié à la fourchette. Le solénoïde du démarreur est alimenté en courant, ce qui provoque le déplacement de la fourchette. Ce déplacement provoque la liaison entre le lanceur et la couronne dentée du volant moteur, puis, en fin de course, ferme le circuit du moteur du démarreur. Le moteur du démarreur est alors alimenté en courant et sa rotation entraîne le volant moteur. Le moteur démarre. Une batterie se décharge pour plusieurs raisons. Dans un véhicule dont le moteur est arrêté, la batterie se décharge lentement car elle alimente certains consommateurs. Lors du démarrage, la batterie fournit une énergie considérable au démarreur et se décharge très rapidement. Sur les modèles diesel, les bougies de préchauffage consomment aussi beaucoup d'énergie avant le démarrage. Pour toutes ces raisons, il faut recharger la batterie. Dans un véhicule, c'est l'alternateur qui, lorsque le moteur tourne, recharge la batterie. L'alternateur est l'inverse d'un moteur électrique. Il transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Le circuit de charge comporte trois éléments principaux. Le moteur, la batterie et l'alternateur. Les principaux composants de l'alternateur sont le carter, le rotor qui comporte une bobine centrale coiffée par deux masses polaires, le stator qui est un anneau en fer autour duquel est enroulé un fil conducteur, le redresseur ou pont de diode et le régulateur. Il existe deux types de courants électriques, le courant continu et le courant alternatif. Quand le courant est continu, les charges se déplacent toujours dans le même sens. La représentation graphique du courant continu est une droite. Quand le courant est alternatif, le sens de déplacement des charges s'inverse régulièrement. La représentation graphique du courant alternatif est une droite. Leurbe sinusoïdale A l'intérieur de l'alternateur, le phénomène d'induction se produit au sein de l'élément fixe appelé le stator. Le rotor, monté sur un arbre, entraîné par le moteur à l'aide d'une courroie, tourne à l'intérieur du stator. À mesure que le rotor, qui est un électroaimant, tourne à l'intérieur du stator, un courant alternatif est généré dans les enroulements du stator. Ce courant alternatif est proportionnel au courant d'alimentation ou d'excitation de l'électroaimant. Le courant alternatif ne convient pas pour recharger la batterie. La batterie a besoin d'un courant continu pour se recharger. Pour obtenir un courant continu en sortie d'alternateur, il faut redresser la partie négative du signal généré et créer un signal continu en multipliant le nombre de bobines dans le stator. Pour éliminer la partie négative du signal, on utilise des diodes. La diode est l'équivalent électrique d'un clapet mécanique. Dans un sens, le clapet laisse circuler l'eau. De même, dans le sens passant, la diode laisse circuler le courant. Dans l'autre sens, le clapet ne laisse pas circuler l'eau. De même, dans le sens bloquant, la diode ne laisse pas circuler le courant. En branchant des diodes en sortie d'alternateur, on ne laisse circuler que la partie positive du signal alternatif créé. Un montage particulier appelé redresseur permet de redresser la partie négative du signal. Pour créer un signal continu, on multiplie le nombre de bobines dans le stator. Les signaux générés par chaque bobine sont décalés les uns par rapport aux autres. La puissance à la sortie de l'alternateur augmente avec le nombre de bobines. Plus le rotor tourne vite, plus la tension de sortie est importante. Il existe un risque de surtention pour les consommateurs électriques. Un régulateur permet de limiter cette tension. La fonction essentielle de la batterie est de stocker de l'énergie sous forme chimique et de la restituer sous forme électrique. La batterie se présente sous la forme d'un boîtier doté d'une borne positive et d'une borne négative. Une étiquette indique les principales caractéristiques de la batterie. L'étiquette d'une batterie comporte plusieurs indications. La première indication donne la tension en volts de la batterie. La deuxième indication donne la capacité en ampères-heure de la batterie. La capacité est l'intensité que peut débiter la batterie sur une certaine période. Par exemple, une batterie de 20 ampères-heure peut débiter une intensité de 1 ampère pendant 20 heures ou de 2 ampères pendant 10 heures. La troisième indication est un code qui correspond aux dimensions de la batterie. La quatrième indication correspond à une norme. La norme est importante car elle mesure les conditions de contrôle de la batterie. Les véhicules Renault sont équipés de batteries à la norme européenne EN. La cinquième indication donne une intensité. C'est l'intensité maximale que peut délivrer la batterie à très basse température pendant une période brève sans descendre en dessous d'une certaine tension. Des pictogrammes précisent les consignes de sécurité à respecter lors de la manipulation d'une batterie. La batterie de 12 volts qui équipe un véhicule est composée d'un bac en polypropylène divisé en six compartiments et recouvert d'un couvercle thermosoudé. Chaque compartiment de la batterie contient un élément. Chaque élément est constitué par un empilement de plaques positives et négatives isolées entre elles par des séparateurs et plongé dans un liquide conducteur appelé l'électrolyte qui est un mélange d'eau et d'acide. L'énergie électrique de la batterie résulte de réactions chimiques complexes entre l'électrolyte et les plaques. Attention ! L'électrolyte de la batterie contient un acide puissant et corrosif. D'autre part, les réactions chimiques qui interviennent dans la batterie peuvent dégager des gaz explosifs. Il est donc très important de prendre des précautions lorsqu'on manipule une batterie. Ces précautions seront détaillées par le formateur lorsque vous suivrez ce cours en centre de formation. Sur les anciens modèles de batterie, il était nécessaire d'ajuster régulièrement le niveau d'électrolyte. L'évolution des matériaux entrant dans la composition des batteries a rendu cette opération inutile. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui la plupart des batteries équipant les véhicules sont dites sans entretien. Cependant, un circuit de ventilation est toujours nécessaire afin d'éviter de créer une accumulation de gaz aux conséquences néfastes. C'est pour cette raison qu'il ne faut ni renverser ni retourner une batterie. La résistance électrique dépend dépend de la longueur du conducteur, de l'épaisseur ou la section du conducteur, du type de matériaux du conducteur, de la température sur et dans le conducteur. Une petite résistance laisse passer beaucoup de courant, d'où une forte luminosité. Une grande résistance électrique laisse passer peu de courant électrique, d'où une faible luminosité. Le symbole de la résistance électrique c'est la lettre majuscule R. L'unité de mesure est l'ohm de symbole oméga. Les grandeurs de mesure sont l'ohm, le kilo-ohm équivaut à 1000 ohms, le méga-ohm vaut un million de ohms. La résistance électrique se mesure en ohms. L'instrument de mesure utilisé est un ohm-mètre ou un multimètre. Ce montage doit faire comprendre la relation existante entre la longueur d'un conducteur et la résistance. Amener l'un des trois conducteurs dans l'emplacement prévu sur ce circuit ouvert, puis mesurer sa résistance à l'aide de l'instrument schématisé. Ramenez-le ensuite à son emplacement d'origine, puis testez les effets des autres conducteurs sur le circuit électrique et mesurez leur résistance. Commencez l'expérience. Que nous a montré cet exemple ? Un conducteur long oppose une plus grande résistance au courant. Les électrons butent plus souvent contre des atomes ou d'autres électrons car le chemin à parcourir est plus long. Un conducteur court oppose une faible résistance au passage du courant. Les électrons butent à peine avec les atomes ou d'autres électrons car le chemin à parcourir est plus court. Un conducteur court de grand diamètre oppose encore moins de résistance au passage du courant. Il se prête au passage simultané d'un plus grand nombre d'électrons. Les valeurs de l'aumètre confirment cet effet. La conductivité diffère en fonction des conducteurs comme le montre le diagramme qui reprend certains matériaux. Le diagramme indique comment les divers matériaux conduisent le courant électrique. Ceci s'explique par la composition des différents matériaux et la résistance électrique qui en résulte. Cette résistance fonction de la nature du matériau est appelée résistivité. Le symbole utilisé est Rho. La formule de cette unité est Ohm multiplié par millimètre carré divisé par mètre. Les caractéristiques de résistivité des différents matériaux sont les suivantes. L'argent a une résistivité de 0,0164. Le cuivre a une résistivité de 0,01786. L'aluminium a une résistivité de 0,0278. Le laiton a une résistivité de 0,063. Le fer a une résistivité de 0,1. La matière plastique a une résistivité de plusieurs millions. Et le ver a une résistivité de plusieurs millions. Ces chiffres nous montrent que tous les matériaux présentant une faible résistivité peuvent faire office de conducteur. Tous les matériaux ayant une résistivité importante peuvent servir d'isolant puisqu'ils ne sont pas conducteurs. Ce diagramme illustre le rôle du matériau en ce qui concerne la conductibilité. Cette propriété est mise à profit dans plusieurs domaines automobiles. on utilise du cuivre dans les faisceaux de câbles pour alimenter tous les composants électriques. Ces conducteurs sont isolés par une gaine en matière plastique pour éviter les courants de fuite et court-circuit. Cliquez sur l'une des deux options de sélection pour plus d'informations. La résistance La résistance d'un conducteur dépend de ses propriétés physiques à savoir de sa section de sa longueur du matériau. La formule R égale Rho multipliée par L divisé par A permet de déterminer la résistance d'un conducteur. Comment calcule-t-on par exemple la résistance d'un conducteur en cuivre d'une longueur de 100 mètres et d'une section d'un millimètre carré le cuivre à une résistivité de 0,01786 ? La formule nous dit R égale Rho soit 0,01786 par 100 mètres sur un millimètre carré. Le résultat est 1,786 Ohm. L'argent a une résistivité de 0,016. Un conducteur en argent d'une longueur de 100 mètres et d'une section d'un millimètre carré présente une résistance de 1,6 Ohm seulement. Le fer a une résistivité de 0,1. Un conducteur en fer de 100 mètres et d'une section d'un millimètre carré se caractérise par une résistance de 10 Ohm. Dans cet exemple, un conducteur en fer a une résistance six fois plus élevée qu'un conducteur en argent. Afin de compenser cette lacune, on utilisera des sections plus importantes et des longueurs réduites pour des conducteurs en fer. On s'aperçoit ici qu'un câble long et fin présente une plus grande résistance qu'un câble court et épais du même matériau. Cette règle peut être appliquée uniquement lors de l'utilisation d'un matériau identique. La température exerce également une influence sur la résistance électrique. Cet effet s'applique à tous les conducteurs. On met à profit cet effet dans des composants spécifiques dont les variations de résistance sont facilement mesurables lorsque la température change. Il en existe deux catégories NTC et PTC. est l'abréviation anglaise de coefficient de température négatif. La résistance diminue lorsque la température augmente. PTC est l'abréviation anglaise de coefficient de température positif. La résistance augmente parallèlement à la température. Dans l'automobile, les résistances NTC et PTC pilotent les systèmes en fonction de la température. Les résistances sont souvent utilisées comme composants électroniques. La définition du matériau, de la longueur et de la section du composant permet de déterminer précisément la valeur de résistance électrique. Les résistances filaires sont fabriquées en enroulant un conducteur sur un isolant. Le nombre des enroulements définit la longueur du conducteur laquelle déterminent la valeur de résistance. Pour les résistances, on utilise un fil de résistance spécial. Pour protéger ces résistances, elles sont oxydées, cémentées ou vernissées. La capacité de charge de ces résistances est très importante. Pour le revêtement des résistances, on utilise du charbon, du métal ou de l'oxyde métallique. L'épaisseur et la longueur ainsi que le matériau définissent ici la valeur de la résistance. Pour les protéger, ces résistances sont enduites de laque. La capacité de charge de ces résistances est faible. Les résistances électriques ne peuvent être remplacées que par des composants dont la capacité et la résistance sont identiques. Dans une automobile, on trouve des résistances dans les emplacements les plus divers. Ces résistances intentionnelles se différencient par leur puissance. On distingue les micro-résistances comme les régulateurs de tension qui règlent le volume de la radio ou commandent le calculateur du moteur. Les pré-résistances servent à limiter l'intensité d'éclairage des cadrans comme celle des diodes électro-luminescentes ou à commander les ventilateurs. Les résistances chauffantes servent aux bougies ou au dégivrage de glace arrière. Ce type de résistance sert également à commander le fonctionnement des composants électriques du véhicule. Pourquoi ce klaxon reste-t-il muet ? Cela peut provenir de résistances électriques indésirables comme un connecteur ou un interrupteur rouillé, des points de masse corrodés, des conducteurs trop longs ou trop fins à la suite de réparations inadéquates, ainsi que de faux contacts au niveau des fiches. Les connecteurs et interrupteurs doivent être conçus de façon à ne pas entraver le passage du courant. Leur résistance doit donc être faible. Le passage du courant sera facilité par des zones de contact suffisantes pour offrir un bon passage, des jonctions propres qui ne s'encrasseront pas en dépit des ouvertures et fermetures fréquentes, l'absence de corrosion sur les zones de contact et l'utilisation de matériaux appropriés, à savoir des alliages bien précis pour les contacts, voire même un revêtement en or. en cas de remplacement de composants défectueux, il conviendra d'employer exclusivement les pièces prévues comme pour les résistances. Voici 5 composants dont il convient de calculer la résistance électrique. Pour calculer correctement la résistance d'un composant, il faut l'extraire du circuit électrique. Placez l'omètre schématisé sous le composant correspondant afin de mesurer la résistance. Les valeurs de résistance mesurées permettent de déduire la consommation de courant d'un appareil. Les appareils fortement consommateurs comme les bougies ou le dégivrage arrière présentent une faible résistance. Les petits consommateurs présentent une résistance élevée. N'oubliez pas que vous devez toujours déposer les composants pour mesurer leur résistance. Dans la pratique, la variation de la résistance en fonction de la longueur du conducteur est utilisée dans le potentiomètre. Il faut s'imaginer cet instrument comme un conducteur dont on peut faire varier la longueur. Ce potentiomètre est doté de deux extrémités A et B. C'est là que l'on peut mesurer la résistance totale. Le point de raccord C est un contact par curseur. On peut y mesurer la résistance qui sera toujours plus petite que la résistance totale. modifiez la position du contact à balai à l'aide du curseur puis observez les résistances mesurées. L'instrument 1 mesure la résistance entre les points de raccord A et C. Cette résistance est fonction du bouton tournant et de la longueur du conducteur qui en résulte. L'instrument 2 indique la résistance partielle. Celle-ci est également fonction de la position du bouton tournant et donc de la longueur du conducteur. qui est en place de la longueur Celle-ci est également Nous allons prendre un exemple pour expliquer le rapport qui existe entre l'intensité, la tension et la résistance. Pourquoi l'ampoule brille de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle grille ? La cause doit être liée à l'intensité du courant électrique qui la traverse. Augmenter la tension pour reporter les diverses valeurs mesurées dans le diagramme. Pour cela, cliquez sur l'interrupteur de tension et observez les variations de la tension et de l'intensité. C'est le physicien Simon Ohm qui a découvert la relation directe existant entre la tension, l'intensité et la résistance. Sa découverte est la suivante. Le rapport entre la tension U et l'intensité I est constant dès lors que les conditions ne changent pas. Ce rapport entre la tension et l'intensité est lié à la résistance R. Pour toute équation qui relie trois grandeurs, il suffit d'en connaître deux pour pouvoir calculer la troisième. Il suffit de résoudre l'équation pour retrouver la valeur. On distingue trois formules différentes pour cette équation. Pour obtenir la résistance, la formule est R égale U sur I. Si l'on veut obtenir la tension, la formule devient U égale R fois I. Si l'on veut calculer l'intensité, la formule est alors I égale U sur R. Nous voulons maintenant calculer quelques exemples. Dans l'exemple 1, nous connaissons la tension et l'intensité. Nous recherchons la résistance. Pour une tension de 12 V et une intensité de 0,2 A, la formule R égale U sur I permet de calculer la résistance. Dans l'exemple 2, on connaît la résistance et l'intensité. Nous recherchons la tension. Pour une résistance de 5 Ohm et une intensité de 3 A, la formule U égale R fois I permet d'obtenir la tension. Dans l'exemple 3, on connaît la tension et la résistance. Nous recherchons l'intensité. Pour une tension de 5 V et une résistance de 10 Ohm, la formule I égale U sur R permet de retrouver l'intensité. Le résultat est 0,5 A. Récapitulons. Lorsque l'on connaît deux des grandeurs, il suffit de choisir la formule qui rassemble ces deux valeurs dans le même membre. La puissance définit comme le travail produit en un temps donné. Pour comparer les performances, une mesure de puissance a été définie historiquement. Elle est basée sur la force d'un cheval, d'où les chevaux vapeurs, dont la forme abrégée est CH. Quels sont les chiffres cachés derrière cette notion de cheval vapeur ? Pour déterminer le travail, nous avons besoin d'un poids de 75 kg, ainsi que le moyen de soulever ce poids sur une hauteur bien définie. Il s'agit de l'effort fourni par un cheval pour soulever un poids défini sur un mètre en un temps donné. Si le cheval a soulevé ce poids défini sur une hauteur d'un mètre en une seconde, il a fourni une puissance d'un cheval. Résumons-nous une nouvelle fois. Un cheval correspond à la puissance nécessaire pour soulever une charge de 75 kg d'un mètre en une seconde. La puissance s'exprime actuellement en watts. Un cheval correspond à 0,735 kW. Le symbole de la puissance électrique est la lettre P majuscule. L'unité est le watt, le symbole un W majuscule. Les grandeurs de mesure sont le milliwatt ou un millième de watt, le watt, le kilowatt qui vaut 100 watts, et le mégawatt, soit un million de watts. La puissance électrique est le résultat du produit de la tension multipliée par l'intensité. Selon l'électrotechnique, la puissance est le résultat du produit de la tension multipliée par l'intensité. L'exemple suivant vous explique le rapport existant entre la tension, l'intensité et la puissance. Modifiez les valeurs de la tension et de l'intensité à l'aide du curseur. Si vous réglez une tension de 12 volts, vous pouvez déterminer certaines caractéristiques de puissance dans une automobile. La puissance qui en résulte est affichée. Cet exemple montre que l'on peut obtenir une même puissance avec différentes combinaisons de tension et d'intensité. Nous allons vous montrer sur la base des exemples suivants comment calculer l'intensité, la puissance ou la tension. Pour la troisième ampoule, nous connaissons la tension 12 volts et la puissance 10 watts. Nous recherchons l'intensité. Si nous convertissons la formule P égale U fois I, nous pouvons calculer l'intensité, soit I égale P divisé par U. Pour la première ampoule, I est égale à 10 watts sur 12 volts, soit 0,833 ampères. Pour la deuxième ampoule, la tension est également de 12 volts et la puissance de 18 watts. On recherche l'intensité. Là aussi, nous appliquons la formule convertie I égale P divisé par U. Pour cette ampoule, I est égale à 18 watts sur 12 volts, soit 1,5 ampères. Pour la troisième ampoule, nous connaissons la tension 12 volts et l'intensité 4,583 ampères. La formule P égale U fois I permet alors de calculer la puissance. Pour cette ampoule, P égale 12 volts par 4,583 ampères, soit 55 watts. Nous connaissons l'intensité et la puissance de la diode. Si nous retransformons la formule P égale U fois I, nous pouvons calculer la tension U. Dans le cas de notre diode, U est égale à 0,03 watts sur 0,02A, soit 1,5 volts. Nous avons repris dans un tableau de sélection quelques consommateurs montés en parallèle dans une automobile. Afin de leur fournir de l'énergie électrique, nous avons besoin d'une source de tension. Insérons un ampère-mètre dans notre circuit pour déterminer la consommation totale en fonction de l'augmentation de la puissance. Cliquez sur les différents champs de sélection des consommateurs pour les activer ou les désactiver et pouvoir ainsi tester diverses combinaisons. L'intensité momentanée s'affiche sur l'instrument de mesure. Il suffit ensuite de calculer la puissance résultante. Cliquez sur OK pour clore votre calcul de puissance. Reprenons, la puissance totale développée à un moment donné à bord d'un véhicule est fonction des consommateurs qui sont en service à l'instant T. Ici, vous voyez comment est constituée une source de tension. Entre la borne négative et la borne positive, il existe une différence de potentiel, en d'autres termes une tension. Pour que cette tension puisse alimenter des circuits électriques, les deux bornes sont regroupées dans des sources de tension. La batterie d'une voiture est un exemple de source de tension. Si un conducteur se trouve entre les bornes, le courant électrique traversera celui-ci. Dans la pratique, il faudrait intégrer un autre consommateur à ce petit circuit électrique afin d'éviter les courts circuits. Le consommateur est relié aux deux bornes de la batterie par le biais du câble et d'un interrupteur. Les électrons transitent de la borne négative vers la borne positive via le câble relié au consommateur pour revenir vers la source de tension. La source de tension avec borne positive et borne négative n'est maintenant plus qu'un composant dans un circuit fermé. C'est de là que vient le nom de circuit électrique. Si l'on ouvre un interrupteur, il n'y a plus de passage du courant. Le circuit électrique est ouvert, c'est-à-dire interrompu. Pour résumer, pour que le courant électrique circule, on a besoin d'une source de tension. Les consommateurs doivent constituer une boucle fermée entre les deux bornes. Le circuit électrique doit donc être fermé. Peu importe que le circuit soit fermé par un câble, un liquide conducteur ou par la tôle d'une carrosserie automobile. On parle de circuit simple dès lors qu'un consommateur est relié à une source de tension par le biais d'un interrupteur et d'un câble. Le sens conventionnel du courant est différent du sens réel du courant. Nous allons le montrer à l'aide d'un circuit électrique simple. Le sens conventionnel correspond à l'ancienne conception. On pensait que le courant se produisait du plus, c'est-à-dire de la borne positive vers le moins, c'est-à-dire la borne négative. A cette époque, les physiciens ne connaissaient ni les atomes ni les électrons, dont la charge est en fait négative. On a découvert plus tard que les électrons s'accumulent à la borne négative. C'est là que se trouve en fait l'excédent d'électrons et non à la borne positive. Le sens réel du courant est donc exactement l'inverse du sens conventionnel. Les électrons vont là où ils sont en nombre insuffisant, c'est-à-dire de la borne négative vers la borne positive. En automobile, on ne travaille pas avec les électrons ni avec la représentation réelle du sens de déplacement des électrons. On utilise le sens conventionnel du courant. On désigne dans les schémas électriques et les diagrammes la direction du courant par une flèche. Elle indique le sens conventionnel, c'est-à-dire de la borne positive à la borne négative. À côté de la flèche, on indique l'intensité. Un circuit électrique simple se compose d'une source de tension, de fusibles, d'interrupteurs et de consommateurs reliés par un conducteur. Le conducteur comporte un conducteur d'arrivée et un conducteur de retour. Le conducteur d'arrivée relie le consommateur à la borne positive de la source. Le conducteur de retour relie le consommateur à la borne négative. Ce type de circuit électrique est appelé circuit à deux conducteurs, car l'alimentation d'un consommateur nécessite systématiquement deux câbles. Au vu de la complexité d'une voiture, prévoir un conducteur d'arrivée et de retour pour chaque consommateur serait extrêmement onéreux. Il est toutefois possible de faire des économies. La carrosserie est en acier, un métal relativement bon conducteur. La carrosserie sert ainsi de conducteur de retour pour tous les consommateurs. On peut économiser la moitié de tous les conducteurs. Le conducteur d'arrivée part de la batterie vers le consommateur. Le fil de retour ne mène que du consommateur vers la carrosserie. La carrosserie en acier ne conduit pas aussi bien le courant que le cuivre dans les conducteurs d'arrivée. C'est ce qui explique que les consommateurs sont raccordés à des points particuliers. Ces points s'appellent les raccords à la masse. Depuis la carrosserie, le courant passe de la tresse de masse jusqu'à la borne négative de la batterie. Toute la masse de la carrosserie est reliée par ce câble court à la borne négative de la batterie. C'est de là que vient le nom de masse et les désignations points de masse et tresse de masse. L'automobile utilise actuellement des circuits à un et deux conducteurs. Utilisez les boutons pour comparer les circuits électriques. Qu'est-ce qu'un court circuit ? Prenons un circuit électrique avec un interrupteur et un consommateur. Nous fermons le circuit par le biais de l'interrupteur. Le courant circule et l'ampoule s'allume. Nous ouvrons de nouveau le circuit et retirons l'ampoule. Le consommateur existant normalement manque. Si nous refermons le circuit électrique, il se produit un court circuit. Le courant électrique augmente tellement que les câbles et l'interrupteur surchauffent. Cela risque d'endommager tous les éléments du circuit électrique. Il se peut que l'interrupteur ne puisse plus être actionné car les contacts sont reliés entre eux. On ne peut plus ouvrir le circuit électrique. L'isolation des conducteurs peut fondre et griller. Un incendie survient. Les conducteurs risquent d'être détruits. La batterie est surchauffée par la forte puissance absorbée. Elle commence à bouillonner et risque même d'exploser. Un court circuit est une liaison indésirable, fortement conductrice, entre la borne positive et la borne négative de la source de tension. Ce circuit électrique court-circuité devrait normalement comporter un consommateur. Si un consommateur est absent ou défectueux, l'intensité du courant peut être très forte. Le fusible situé en amont du consommateur sert à éviter ce risque. Le fusible est situé le plus près possible en aval de la borne positive de la batterie afin de protéger la majeure partie du circuit en cas de court circuit. Le fusible sert de points faibles prédéfinis. A partir d'une certaine intensité, il fond et interrompt la continuité du circuit. Cela permet de protéger le reste du circuit en cas de sinistre. La batterie ou le câble de liaison peut subir une surchauffe sous l'effet d'un courant trop fort, même si le circuit est protégé par un fusible. Les câbles peuvent même s'enflammer. Nous allons étudier la structure d'un montage en série et en parallèle afin de pouvoir comparer directement le comportement des consommateurs. Commençons par le montage en parallèle. Dans cet exemple, nous avons monté deux consommateurs en parallèle. Nous commençons par un circuit électrique simple. La batterie alimente un consommateur, c'est-à-dire une ampoule, par le biais de conducteur. Dès que le circuit électrique est fermé, l'ampoule s'allume. Que se passe-t-il lorsqu'un deuxième consommateur est raccordé parallèlement au premier sur la batterie ? Nous raccordons une deuxième ampoule. Nous voyons qu'elle brille de la même intensité. Nous avons donc plus de lumière que précédemment. Sur le plan du circuit électrique, cela implique une plus grande consommation d'énergie et donc plus d'intensité. Ce n'est visiblement pas un problème avec un montage en parallèle. Les deux ampoules identiques brillent avec la même intensité. Prenons maintenant un montage en série. Dans cet exemple, nous avons monté deux consommateurs en série. Le circuit est fermé et l'ampoule s'allume. Nous voulons brancher un consommateur en série. Nous interrompons la continuité du circuit. Et nous branchons une deuxième ampoule analogue au point de jonction. Nous voyons les deux ampoules s'allument, mais leur intensité est moindre. Bien que nous ayons deux ampoules, nous avons moins de lumière. L'énergie consommée est donc moindre. Conclusion, l'intensité est moindre. La résistance du circuit électrique a augmenté. Les causes de ce phénomène peuvent être mises en évidence par les mesures effectuées sur les circuits électriques, mais aussi par calcul à l'aide de la loi d'Ohm. Examinons les tensions au sein de notre montage en parallèle. Le montage en parallèle se compose d'une source de tension, à savoir une batterie de 12 volts, et de deux consommateurs, c'est-à-dire des ampoules de forte puissance. Un consommateur étant une résistance, nous pouvons substituer à nos deux ampoules de conception identique les résistances correspondantes. Les deux résistances sont donc de taille analogue. Le voltmètre vous permet de mesurer la tension aux bornes des résistances. Déplacez cet instrument de mesure avec la souris à droite à côté des résistances. Nous allons maintenant mesurer les intensités de notre montage en parallèle. Le conducteur est traversé par l'intensité I total. L'intensité totale est répartie entre les deux consommateurs. Les intensités des consommateurs sont des intensités partielles. Si nous mesurons l'intensité totale avec un ampère-mètre, nous obtenons une valeur de 4,8 ampères que nous retiendrons. Substituons maintenant aux deux ampoules identiques les résistances correspondantes, R1 de 5 ohm et R2 de 5 ohm. Nous allons élargir notre circuit avec une troisième résistance montée en parallèle. Nous l'appellerons R3. Elle est de 10 ohm. L'intensité totale se répartit comme suit. La résistance R1 est traversée par l'intensité I1, R2 par I2 et R3 par I3. Vous pouvez maintenant contrôler l'intensité totale et les intensités partielles aux bornes de chacune des résistances. Mettez l'instrument de mesure sur les conducteurs. Mesurons les tensions au sein de notre montage en série. Le montage en série se compose d'une source de tension, à savoir une batterie de 12 volts et de deux consommateurs, c'est-à-dire des ampoules de faible puissance. Un consommateur étant une résistance, nous pouvons substituer à nos deux ampoules de conception identiques les résistances correspondantes. Les deux résistances sont donc de taille analogue. Mesurons la tension au niveau des résistances avec un voltmètre. Nous relevons 6 volts en R1 et également 6 volts en R2. Nous voyons que les résistances ne sont traversées que par une partie de la tension totale fournie par la batterie. Quelles valeurs obtiendrons-nous en branchant une autre résistance en série ? Nous allons élargir notre circuit avec une troisième résistance. Celle-ci est de 10 ohms. L'instrument de mesure nous permet de relever la tension au niveau des résistances. Déplacez cet instrument de mesure avec la souris à droite à côté des résistances. Mesurons les intensités au sein de notre montage en série. Commençons par substituer aux deux ampoules identiques les résistances correspondantes. R1 de 5 ohm et R2 de 5 ohm. Prenons un ampère mètre pour mesurer l'intensité aux bornes de R1 puis de la résistance R2. Nous obtenons la même valeur, soit 1,2 ampère. Notons-la soigneusement. Nous allons maintenant élargir notre circuit avec une troisième résistance. Nous l'appellerons R3. Elle est de 10 ohms. Mesurez l'intensité aux bornes de chaque résistance. Mettez l'instrument de mesure sur les conducteurs avec la souris. Les mesures ont donné le résultat suivant. L'intensité est la même au niveau de toutes les résistances. Ici, 0,6 ampère. Nous pouvons noter I1 est égal à I2 qui est égal à I3. Pour la mesure, cela signifie que dans un montage en série, le courant peut être mesuré en un seul endroit du circuit. Ensuite, l'intensité est connue pour chaque résistance montée en série. En résumé, l'intensité est la même sur tous les points d'un montage en série. Vous souvenez-vous de la valeur de 1,2 ampère mesurée avec deux résistances ? L'intensité est maintenant inférieure. La troisième résistance constitue un obstacle supplémentaire au mouvement des électrons. Voyons maintenant ce qui se passe dans le circuit étudié au cours de la mesure de l'intensité. Pour effectuer des mesures dans un circuit, nous devons le sectionner et intégrer un instrument de mesure. Après fermeture de l'interrupteur, nous pouvons mesurer l'intensité du circuit. Nous relevons une intensité de 4,8 ampères. Quel est l'impact de l'instrument de mesure sur le circuit ? Nous sélectionnons de nouveau le circuit pour y intégrer un autre ampère-mètre identique. Nous obtenons 4,61 ampères à la mise sous tension. Cette valeur est inférieure à la valeur que nous avions mesurée avec un seul instrument de mesure. Pourquoi ? L'ampère-mètre se trouve dans le circuit monté en série avec les autres résistances. Le courant traverse l'instrument de mesure. Comme tout composant de circuit, il possède également une résistance. Cette résistance interne augmente la résistance totale du circuit dans lequel l'élément a été intégré. La résistance totale augmente et réduit donc légèrement le courant qui traverse le circuit. Le circuit électrique est donc influencé par l'insertion de l'instrument de mesure. Pour relever des intensités nettement supérieures à 10 ampères dans un véhicule, il convient de prendre en compte la résistance intrinsèque ou impédance de l'ampère-mètre utilisé. Il existe d'autres procédés pour les fortes intensités, comme la mesure avec une pince ampère-métrique. Celle-ci permet de mesurer l'intensité sans sélectionner le circuit électrique. Ce procédé sera expliqué plus tard. Nous allons analyser ce qui se passe dans le circuit étudié au cours d'une mesure de tension. Pour cette mesure, nous avons besoin d'un ampère-mètre et d'un voltmètre. Raccordons d'abord l'ampère-mètre. Après fermeture de l'interrupteur, nous pouvons mesurer l'intensité du circuit. Nous relevons une intensité d'un milliampère. C'est très peu, un millième d'ampère seulement. Ce courant infime équivaut par exemple au courant de repos d'un autoradio. Quel est l'impact d'un voltmètre sur le circuit ? Nous raccordons le voltmètre au consommateur et obtenons 1,0006 milliampère. Le courant électrique est devenu minime une fois que nous avons raccordé le voltmètre. Pourquoi ? Le voltmètre a comme tout autre composant d'un circuit électrique une résistance. Il est monté en parallèle au consommateur. Cette résistance intrinsèque réduit la résistance totale. Cette moindre résistance totale entraîne une légère augmentation de l'intensité dans le circuit. Le circuit électrique a été modifié par la présence de l'instrument de mesure. Cette modification est très faible. Cela tient au fait que l'impédance d'un voltmètre est très importante. Les appareils récents ont une impédance de quelques 20 millions d'ohms. Conclusion. Lorsque l'on mesure la tension à bord d'un véhicule, le courant qui traverse l'appareil de mesure monté en parallèle est négligeable. Les appareils de mesure servent à déterminer les grandes électriques réelles d'un circuit ou de section d'un circuit. Différent types d'appareils de mesure sont nécessaires pour déterminer les états électriques d'un circuit. La mesure de la tension nécessite un voltmètre, celle de l'intensité un ampèremètre et celle de la résistance un hautmètre. Ces appareils sont toutefois cantonnés à un seul type de mesure et ne s'avèrent donc pas toujours très pratiques. C'est pourquoi on trouve également des appareils multifonctions également appelés multimètres. Ils permettent de mesurer la tension, l'intensité et la résistance dans différentes plages. Ils se distinguent par le type d'afficheur utilisé. Appareil avec afficheur numérique. La mesure est convertie puis affichée sous forme de chiffre. Appareil avec afficheur analogique. La mesure est indiquée par une aiguille qui se déplace sur un cadran. En atelier, on utilise généralement le banc diagnostique numérique VAS5051. Outre les fonctions classiques d'un multimètre numérique, il permet d'effectuer des mesures spécifiques, notamment au niveau de l'allumage grâce à un oscilloscope numérique. Les oscilloscopes retracent l'évolution de la tension mesurée dans le temps. Cet appareil permet en outre de lancer les programmes de dépannage automobile les plus variés. Mesurons, à l'aide d'un multimètre, l'ampleur de la tension au niveau du consommateur de ce circuit schématique. Nous n'avons pas besoin de modifier le circuit électrique car l'appareil doit être monté en parallèle pour les mesures de tension. Commençons par accorder les cordons de mesure à l'appareil. Puisque nous mesurons une tension continue, le cordon rouge est branché sur la prise positive volt, ohm, milliampère. Le cordon noir est branché sur la prise com commune de l'appareil. Nous réglons alors le contacteur multifonction sur le mode tension continue. Nous plaçons la pointe de mesure rouge sur le point de mesure positif et la pointe noire sur le point de mesure négatif. N'oublions pas que la mesure de la tension est soumise à la polarité. Nous allumons ensuite le multimètre. Nous pouvons alors relever la valeur mesurée sur l'afficheur, en l'occurrence 12 volts. Nous pouvons maintenant retirer les cordons de mesure. pour terminer la mesure de la tension, éteignons l'appareil. Une fois la série de mesures terminée, nous devons systématiquement régler le multimètre sur la plage de tension alternative la plus élevée afin d'éviter tout risque d'erreur de manipulation lors de la prochaine utilisation. Il s'agit maintenant de mesurer l'intensité de ce circuit schématique avec un multimètre. La mesure de l'intensité nécessite d'abord de mettre le circuit concerné hors tension. Nous pouvons ensuite l'ouvrir en un point pour monter notre appareil de mesure en série. L'étape suivante consiste à raccorder les cordons de mesure à l'appareil. Nous ignorons l'ordre de grandeur de ce courant continu. Nous insérons donc le cordon rouge dans la prise correspondante à la plage maximale de 10 ampères. Le cordon noir est branché sur la prise COM commune de l'appareil. Nous pouvons alors régler le contacteur multifonction sur la plage d'intensité de 10 ampères. Appliquons la pointe de mesure rouge sur le point de mesure positif et la pointe noire sur le point de mesure négatif du circuit. Nous allumons ensuite le multimètre. Nous pouvons alors fermer le circuit électrique puis relever la valeur mesurée sur l'afficheur. Celle-ci est de 0,12 ampère. La première valeur mesurée permet d'évaluer la plage de mesure nécessaire pour effectuer un relevé plus précis. Il s'agit en l'occurrence de la plage 200 milliampères. Nous devons donc modifier le raccordement de l'appareil de mesure. Pour cela, nous mettons d'abord naturellement le circuit hors tension. Nous insérons le cordon rouge dans la prise positive volt-ohm milliampères de l'appareil de mesure puis réglons le contacteur multifonction sur la plage 200 milliampères. Replaçons les pointes de mesure et refermons le circuit. La valeur relevée est de 125 milliampères. Nous pouvons alors ouvrir le circuit et retirer les cordons de mesure. La mesure de l'intensité se termine par le rétablissement du circuit et l'arrêt de l'appareil de mesure. une fois la série de mesure terminée, nous devons systématiquement régler le multimètre sur la plage de tension alternative la plus élevée afin d'éviter tout risque d'erreur de manipulation lors de la prochaine utilisation. Nous allons mesurer la résistance d'un consommateur avec un multimètre. Le composant doit être mis hors tension pour mesurer sa résistance. En l'occurrence, nous devons isoler notre ampoule de son circuit d'alimentation. L'étape suivante consiste à raccorder les cordons de mesure à l'appareil. Comme nous mesurons une résistance, le cordon rouge est branché sur la prise positive volt ohm milliampère du multimètre. Le cordon noir est branché sur la prise com commune. Nous réglons alors le contacteur multifonction sur le mode résistance. Appliquons maintenant les points de mesure sur les points de raccordement de la lampe. Le composant n'étant pas polarisé, nous n'avons pas besoin de respecter la polarité. Nous allumons le multimètre pour relever la valeur sur l'afficheur. Nous pouvons alors retirer les cordons de mesure et rétablir le courant dans le circuit. Pour terminer la mesure de la résistance, éteignons l'appareil. Une fois la série de mesures terminée, nous devons systématiquement régler le multimètre sur la plage de tension alternative la plus élevée afin d'éviter tout risque d'erreur de manipulation lors de la prochaine utilisation. Tout utilisateur d'appareil de mesure doit savoir que les valeurs relevées ne correspondent pas à 100% aux valeurs réelles. tous les résultats comportent une erreur d'importance variable. La résistance interne de l'appareil par exemple provoque systématiquement une erreur de mesure. La résistance interne des multimètres a beau être infime en cas de mesure de l'intensité elle n'est jamais nulle. En cas de mesure de la tension la résistance interne du multimètre est très importante sans pour autant être infinie. Dans les deux cas l'appareil influe sur le circuit de mesure. Vous ne mesurez donc pas les valeurs au sein du circuit même mais à l'intérieur du circuit couplé à l'appareil de mesure. Si le circuit est opérationnel et que l'objet à mesurer n'est pas isolé lors des mesures de la résistance la valeur relevée est considérablement faussée. Le circuit ou l'appareil de mesure avant de procéder à la mesure. Les appareils de mesure fiables sont fragiles et onéreux. Leur utilisation est donc soumise à certaines règles garantissant leur bon fonctionnement. Ne n'est exposé pas à des secousses ou à des chocs. Respecter les valeurs d'entrée maximales admissibles des diverses plages de mesure. Veillez à ce que les valeurs de tension ou d'intensité supérieure au seuil admissible de l'appareil. N'intervertissez pas les prises lorsque vous raccordez les cordons. Le cordon noir se branche toujours sur la prise com. Veillez à définir une plage de mesure qui soit bien conforme aux valeurs maximales prévues. Si la grandeur des valeurs à mesurer n'est pas connue, il convient d'opter d'abord pour la plage de mesure la plus élevée puis de basculer sur une plage inférieure. La température de l'appareil peut s'élever nettement en cas de mesure prolongée de forte intensité. L'utilisation de ce mode doit donc être limitée dans le temps. Vous trouverez les indications afférentes dans le manuel ou au dos de l'appareil. Pour les mesures de l'intensité, il est impératif de mettre les d'étincelle au niveau des contacts et de combustion des points de contact. Ne mettez pas directement les points de mesure sur les contacts. Utilisez plutôt les adaptateurs de mesures spéciaux prévus pour chacun des connecteurs du véhicule. Au terme d'une série de mesures, vous devez systématiquement régler l'appareil sur la plage de mesures de tension alternative la plus élevée et débrancher les sens d'erreur de montage lors de la prochaine utilisation de l'appareil. Cet appareil analogique est un multimètre. Il offre divers types et plages de mesure sélectionnées au cas par cas par le pied d'un sélecteur de gamme. Cette plage permet de mesurer des tensions alternatives jusqu'à 1000 volts. Cette plage est dédiée à la mesure de tension continue. Elle est également limitée à 1000 volts maximum. Cette plage est associée à la mesure de résistance. Le réglage pour la mesure de courant continue s'effectue ici. Sélectionnez cette plage pour mesurer un courant alternatif. Enfin, cet appareil de mesure analogique peut également tester les diodes. Les appareils de mesure analogique indiquent toutes les mesures sur un même cadran. Ils comportent donc plusieurs échelles graduées. Les valeurs doivent être relevées sur l'échelle graduée qui correspond au type de mesure réalisée. La mesure de la résistance ou le test de diode à l'aide d'un appareil analogique nécessite une alimentation électrique assurée par des piles dans leur boîtier. Des piles déchargées peuvent fausser la mesure en raison d'une alimentation insuffisante. Les prises de raccordement des cordons de mesure se trouvent sur le côté. Nous y reviendrons en détail dans la page suivante. Les raccords prévus pour les cordons de mesure sont situés sur le côté du multimètre. Ces prises sont au nombre de trois. La première, type de mesure. Elle est raccordée au cordon négatif pour les mesures de tension et de courant continu. Elle accueille systématiquement le cordon noir. Voici la prise 10 ampères. Elle sert exclusivement à mesurer de fortes intensités jusqu'à 10 ampères. Pour ces mesures, le cordon de mesure rouge, c'est-à-dire positif, est raccordé ici. Cette plage est dépourvue de fusibles. Elle est réservée aux mesures de courte durée, faute de quoi l'appareil pourrait subir une surchauffe préjudiciable. Veillez impérativement à régler la plage de mesure sur 10 ampères pour ce type de mesure de l'intensité. La prise positive de l'appareil se trouve au milieu. Elle sert à raccorder le cordon de mesure rouge, quel que soit le type de mesure, à l'exception des mesures 10 ampères. La plage de mesure limitée à 1 ampère est associée à un fusible de faible intensité qui évite les surcharges. Si la mesure ne s'affiche pas, il faut contrôler le fusible et le remplacer le cas échéant. Le couvercle du compartiment des piles accueille un fusible de rechange. Les appareils analogiques doivent être positionnés horizontalement pour fournir des valeurs précises. Si l'aiguille n'est pas précisément au niveau du zéro, il convient de calibrer l'appareil. Pour ce faire, il suffit d'ajuster le dispositif de réglage avec un tournevis. Les systèmes de mesure sont dotés d'un amortissement mécanique prévenant l'endommagement des appareils. Ils n'indiquent pas immédiatement la mesure dès le début de l'opération mais tendent lentement vers la valeur mesurée. Ceci présente l'avantage de pouvoir interrompre les mesures, par exemple, en cas d'inversion de polarité et de déplacement de l'aiguille dans le mauvais sens. Les systèmes analogiques sont dotés d'une butée de chaque côté. Ils sont toutefois sensibles et il convient de ne pas les amener aux valeurs limites au risque de les endommager. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord utiliser la plage de mesure la plus élevée si l'ordre de grandeur de la valeur est inconnu. Il convient ensuite de sélectionner des plages plus précises jusqu'à obtention d'un relevé convenable. Il faut tenir compte de la plage de mesure sélectionnée lors du relevé de la valeur sur l'échelle correspondante. Les graduations de l'échelle peuvent avoir diverses significations. Prenons un exemple. Si la plage sélectionnée est de 30 volts, chaque graduation de l'échelle correspond à 0,5 volts. Si la plage de mesure est en revanche de 300 volts, la graduation s'échelonne tous les 5 volts. Au terme d'une série de mesures, il convient de régler l'appareil sur la plage de tension alternative la plus élevée de manière à le protéger au mieux pour la prochaine utilisation. Les appareils ne sont pas précis à 100%. Ils comportent tous une marge d'erreur plus ou moins importante. Celle-ci est indiquée sous les instruments analogiques. La marge est généralement de l'ordre de 1 à 3 % selon la classe de produit. La marge renvoie systématiquement à l'extrémité de l'échelle. Une marge de 1,5 % signifie que la probabilité d'erreur est de plus ou moins 1,5 % lorsque l'aiguille est embutée, c'est-à- dire à 100 volts dans cet exemple. La valeur réelle est donc située dans une plage de 98,5 à 101,5 volts. La fourchette est donc de 3 volts, ce qui semble peu de prime à bord. Mais si la tension mesurée est de l'ordre de 10 volts, la marge de fluctuation reste de 3 volts. Cela signifie que la valeur réelle s'échelonne entre 8,5 et 11,5 volts. La marge d'erreur de l'appareil semble alors beaucoup plus importante. C'est pourquoi il convient, avec les appareils analogiques, de sélectionner la plage de mesure de sorte que la valeur soit systématiquement située dans le tiers supérieur de l'échelle. Avec les appareils analogiques, l'aiguille est située à peine 1 millimètre au-dessus de l'échelle. Si vous observez l'aiguille de biais, la mesure que vous relèverez sera légèrement décalée par rapport à la valeur réellement affichée. Il y aura donc erreur de lecture. Vous devez par conséquent respecter scrupuleusement l'angle d'observation et vous placez à la verticale de l'aiguille pour relever correctement la valeur affichée. Les appareils analogiques haut de gamme comportent un miroir situé sous l'aiguille qui aide à trouver le bon angle. Si vous êtes placé à la verticale de l'aiguille, celle-ci masque son propre reflet dans le miroir. Vous êtes alors assuré de relever la bonne valeur et de ne pas faire d'erreur de lecture. Les appareils de mesure numérique convertissent les mesures électroniques en valeur numérique. Celle-ci apparaît sur l'afficheur à DEL sous forme de chiffre. Les appareils de mesure numérique nécessitent une alimentation électrique assurée par des piles. L'appareil signale automatiquement si le niveau de charge des piles est trop faible pour assurer un fonctionnement correct. Ce multimètre offre divers types et plages de mesure sélectionnés au cas par cas grâce à un contacteur multifonction. Ce multimètre numérique permet de mesurer des tensions alternatives et continue jusqu'à 600 volts. Pour mesurer une résistance, le contacteur multifonction doit être amené dans cette position. Cet appareil peut en outre tester la continuité ainsi que des diodes. Il existe également différentes plages de mesure de l'intensité qui s'échelonnent de 2 milliampères à 10 ampères maximum. Ce bouton sert à basculer entre le courant continu et le courant alternatif. Les prises de raccordement des cordons de mesure se trouvent sur le côté. Nous y reviendrons en détail dans la page suivante. Les raccords des cordons de mesure se trouvent sur le côté du multimètre numérique. Ces prises sont au nombre de 3. La première, appelée prise comme, est commune à tous les types de mesures. Elle est raccordée aux cordons négatifs pour les mesures de tension et de courant continu. Elle accueille systématiquement le cordon noir. Voici la prise 10 ampères. Elle sert exclusivement à mesurer de fortes intensités jusqu'à 10 ampères. Pour ces mesures, le cordon de mesure rouge, c'est-à-dire positif, est raccordé ici. Cette plage est dépourvue de fusibles. Elle est réservée aux mesures de courte durée, faute de quoi l'appareil pourrait subir une surchauffe préjudiciable. Le sélecteur de gamme doit impérativement être réglé sur la plage de mesure d'intensité de 10 ampères. La prise positive, volt, ohm, milliampères, est située à côté de la prise com. On l'appelle également prise plus. Elle sert à raccorder le cordon de mesure rouge, quel que soit le type de mesure, à l'exception des mesures 10 ampères. La plage de mesure limitée à 2000 milliampères est associée à un fusible de faible intensité qui évite les surcharges. Si la mesure ne s'affiche pas, il faut contrôler le fusible et le remplacer le cas échéant. Le couvercle du compartiment des piles accueille un fusible de rechange. Nous allons maintenant aborder les principales fonctionnalités des multimètres numériques. Vous trouverez les informations détaillées dans le mode d'emploi de votre appareil. Si vous sélectionnez le mode de mesure de la tension ou de la résistance, l'appareil bascule en mode automatique. Il recherche et affiche alors automatiquement la plage la plus appropriée au cours de la mesure. Pour effectuer la mesure en mode manuel, il convient d'appuyer sur la touche Auto-manuelle. Le changement de mode apparaît alors à l'écran. Simultanément, un petit chiffre apparaît sous le point pour indiquer la plage de mesure sélectionnée, en l'occurrence 2 volts. La touche permet de passer à la plage de mesure immédiatement supérieure. Si la plage de mesure sélectionnée manuellement est trop petite, le premier chiffre clignote à l'écran. Il faut alors opter pour une plage supérieure jusqu'à ce que l'affichage soit correct. La plage de mesure la plus élevée est indiquée par 3 zéros sans point. Dans notre exemple, elle est de 600 volts. Une pression prolongée sur la touche Auto-manuelle permet de repasser en mode automatique. Généralement, il convient de figer la valeur affichée à l'écran pour qu'elle ne disparaisse pas immédiatement après le retrait des pointes de mesure. Telle est la fonction de la touche Hold. Les pages suivantes vous permettront de vous exercer à la mesure de la tension au niveau d'un consommateur d'un circuit à l'aide d'un multimètre numérique. Commençons par mettre au point la procédure à suivre. Pour ce faire, replacez dans le bon ordre les diverses étapes de l'opération de mesure de la tension. Faites glisser les zones de texte à l'endroit qui convient dans les cases de droite. Cliquez si vous la suivez. Les exercices de mesure de la tension des pages suivantes seront pour vous un jeu d'enfant. A vous maintenant de tout préparer, puis de mesurer vous-même la tension au niveau d'un consommateur. Par quoi commencez-vous ? Amenez le pointeur de la souris sur les zones activables pour découvrir les possibilités qui s'offrent à vous et sélectionnez les différentes étapes. Cliquez sur un élément pour le sélectionner. Sélectionnez l'étape suivante. Réglez la plage de mesure qui convient. Sélectionnez l'étape suivante. Appliquez les pointes sur les points de mesure du consommateur avec le bouton gauche de la souris. Les préparatifs sont terminés. Nous passerons à la mesure à proprement parler sur la page suivante. Vous avez déjà préparé la mesure de tension. Les cordons sont raccordés, la plage de mesure réglée et les points de mesure en contact avec le consommateur. Il ne vous reste plus qu'à effectuer la mesure. Par quoi commencez-vous ? Sélectionnez l'étape suivante. Il ne reste plus de mesure à effectuer et vous pouvez démonter le dispositif de mesure. Comment allez-vous procéder ? Sélectionnez l'étape suivante. Sur quelle plage de mesure faut-il régler le multimètre après une série de mesures de manière à éviter toute erreur de manipulation lors de la prochaine utilisation ? Notre mesure de tension est terminée. Les pages suivantes vous permettront de vous exercer à la mesure de l'intensité au sein d'un circuit à l'aide d'un multimètre numérique. Commençons par mettre au point la procédure à suivre. Replacez dans le bon ordre les divers étapes de l'opération de mesure de l'intensité. Faites glisser les zones de texte à l'endroit qui convient dans les cases de droite. Cliquez sur le bouton OK une fois que vous aurez terminé. Si vous la suivez, les exercices de mesure de l'intensité des pages suivantes seront pour vous un jeu d'enfant. A vous maintenant de tout préparer puis de mesurer vous-même l'intensité de ce circuit. Nous ne connaissons pas l'ordre de grandeur de ce courant continu. Par quoi commencez-vous ? Amenez le pointeur de la souris sur les zones activables pour découvrir les possibilités qui s'offrent à vous et sélectionnez les différentes étapes. Cliquez sur un élément « Que faut-il faire ensuite ? » Sélectionnez l'étape suivante. Raccordez les cordons de mesure à l'appareil en faisant glisser chaque fiche dans la prise qui convient à l'aide du bouton gauche de la souris. Sélectionnez l'étape suivante. Réglez la plage de mesure qui convient. Sélectionnez l'étape suivante. Placez les pointes sur les points de mesure du circuit avec le bouton gauche de la souris. Les préparatifs sont terminés. Nous passerons à la mesure à proprement parler sur la page suivante. Vous avez préparé la mesure de l'intensité. Les cordons sont raccordés, la plage de mesure réglée sur 10 ampères et les pointes de mesure sur le circuit préalablement ouverts. Il ne vous reste plus qu'à effectuer la mesure. Par quoi commencez-vous ? Sélectionnez l'étape suivante. Sélectionnez l'étape suivante. Tout est déjà prêt pour la deuxième mesure. Que faut-il faire pour effectuer une mesure avec une plage inférieure ? Nous allons nous charger de la mesure dans la plage de 200 milliampères. Le résultat est de 194 milliampères. Il ne reste plus de mesure à effectuer et vous pouvez démonter le dispositif. Sélectionnez l'étape suivante. Sur quelle plage de mesure faut-il régler le multimètre ? Après une série de mesures, notre mesure de l'intensité est terminée. Les pages suivantes vous permettront de vous exercer à la mesure de la résistance d'un consommateur dans un circuit à l'aide d'un multimètre numérique. Commençons par mettre au point la procédure à suivre. Pour ce faire, replacez dans le bon ordre les diverses étapes de l'opération de mesure de la résistance. Faites glisser les zones de texte à l'endroit qui convient dans les cases de droite. Cliquez sur le bouton « Aussi » pour la suivre. Les exercices de mesure de la résistance des pages suivantes seront pour vous un jeu d'enfant. A vous maintenant de tout préparer pour mesurer vous-même la résistance de ce consommateur. Par quoi amener le pointeur de la souris sur les zones activables pour découvrir les possibilités qui s'offrent à vous et sélectionner les différentes étapes ? Que faut-il faire ensuite ? Sélectionnez l'étape suivante. Raccordez les cordons de mesure à l'appareil en faisant glisser chaque fiche dans la prise qui convient à l'aide du bouton gauche de la souris. Sélectionnez l'étape suivante. Réglez la plage de mesure qui convient. Sélectionnez l'étape suivante. Placez les pointes sur les points de mesure à l'aide du bouton gauche de la souris. Les préparatifs sont terminés. Nous passerons à la mesure à proprement. Vous avez déjà préparé la mesure de résistance. Les cordons sont raccordés, le type de mesure sélectionnée et les pointes de mesure en contact avec le consommateur. Il ne vous reste plus qu'à effectuer la mesure. Par quoi commencez-vous ? Sélectionnez l'étape suivante. Il ne reste plus de mesure à effectuer et vous sélectionnez l'étape suivante. Sur quelle plage de mesure faut-il régler le multimètre après une série de mesure de manière à éviter toute erreur de manipulation lors de la prochaine utilisation, notre mesure de la résistance est terminée. La batterie de ce véhicule se décharge dès qu'il ne roule pas pendant quelques jours. Nous allons donc effectuer des mesures pour cerner le problème. Le contrôle de la batterie ne révèle aucun dysfonctionnement. Il en va de même pour l'alternateur. Il y a sans doute un consommateur caché dans le réseau de bord. Comme ce consommateur parvient à décharger la batterie en quelques jours, nous devons mesurer le courant de fuite. Nous allons mesurer l'intensité de la batterie pour valider notre théorie. Cette intensité est probablement nettement inférieure à 10 ampères. Nous pouvons donc utiliser un multimètre. Pour mesurer le courant total de la batterie, nous devons monter le multimètre sur le câble de masse entre le pôle négatif et la carrosserie. A ce propos, n'oubliez pas que la déconnexion de la batterie coupe également l'alimentation électrique des consommateurs lesquels ont en permanence besoin d'un infime courant de repos. Vous devrez donc peut-être régler l'heure du poste de conduite à l'issue de la mesure, voire déverrouiller l'autoradio s'il est protégé par un code. La page suivante traitera des préparatifs de la mesure. A vous de préparer le multimètre pour mesurer le courant de la batterie. Par quoi commencez-vous ? Raccordez les cordons de mesure à l'appareil en faisant glisser chaque fiche dans la prise qui convient à l'aide du bouton gauche de la souris. Sélectionnez l'étape suivante. Réglez la plage de mesure qui convient. Sélectionnez l'étape suivante. Placez les pointes sur les points de mesure à l'aide du bouton gauche de la souris. Nous sommes prêts à mesurer le courant de la batterie. La page suivante traitera de l'exécution de la mesure à proprement parler puis de l'identification du consommateur caché. Avant de mesurer le courant de la batterie, il convient de s'assurer que tous les consommateurs afférents sont bien déconnectés. Avez-vous coupé le contact ? Le moteur est-il froid de sorte que le ventilateur de radiateur ne se déclenche pas ? Toutes les portes sont-elles fermées ? Si tel est le cas, vous pouvez être sûr que tout risque d'erreur est écarté. Allumons le multimètre. Celui-ci indique une intensité de 0,45 ampère. Il y a donc bien un consommateur caché d'une puissance d'environ 5 watts. Il s'agit maintenant d'identifier ce consommateur. La boîte à fusibles nous permettra de progresser dans notre analyse puisque ce consommateur est alimenté par l'un des fusibles. Retirez les fusibles tour à tour en les posant successivement dans le réceptable en bas à droite. Ce faisant, observez l'intensité mesurée. Lorsqu'elle chutera à environ 0 ampère, vous aurez trouvé le fusible qui relaie l'alimentation de notre consommateur caché. Une fois le fusible identifié, cliquez sur OK. Ce fusible fait chuter l'intensité à presque 0 ampère. Le courant résiduel infime correspond au courant de repos nécessaire aux autres appareils électroniques. Ce fusible alimente un consommateur, en l'occurrence l'ampoule de la boîte à gants. Le commutateur qui commande cette ampoule est défectueux. Il reste fermé en permanence. L'ampoule reste donc allumée même lorsque la boîte à gants est fermée. Cette page récapitule une nouvelle fois la procédure d'identification du consommateur caché. Une chose est claire. Les représentations telles que celle-ci ne permettent pas de discerner distinctement les relations entre les composants et les câbles qui les relient les uns aux autres. Mais il s'agit précisément des informations dont un mécanicien a besoin pour rechercher des défauts au niveau du réseau de bord, par exemple. Tout devient plus clair si les composants sont représentés par des dessins simplifiés appelés symboles électriques. Essayez de replacer les désignations en regard des symboles électriques qui figurent sur ce modèle de circuit. Faites glisser les zones de texte à l'endroit qui convient dans les cases de droite. Cliquez sur le bouton OK. Une fois que vous aurez ce type de représentation graphique d'un circuit électrique avec des symboles normalisés est appelé schéma électrique. Il se décline en différents modèles en fonction de l'usage. Ces schémas sont indispensables à tout mécanicien puisqu'ils illustrent clairement les liens fonctionnels entre les composants. Les schémas électriques constituent la principale source d'informations des mécaniciens qui veulent retrouver les interactions entre les composants. Ils se déclinent en plusieurs types. Le schéma électrique global illustre tous les circuits du véhicule. Il est toutefois très peu utilisé du fait de la complexité des réseaux de bord actuels. On lui préfère désormais les schémas partiels qui se cantonnent à un secteur bien délimité comme l'allumage ou la production de tension. Il existe différents types de représentations que nous allons comparer en prenant pour exemple la production de tension. Le schéma de raccordement recense les bornes de raccordement et les connexions de câbles. Il est utilisé pour raccorder ou remplacer des composants électriques. Le schéma de parcours du courant est une représentation complète détaillée d'un circuit. Il se décline en deux formes. La représentation éclatée illustre le circuit en fonction des trajectoires du courant du plus vers le moins. Les éléments du circuit sont dissociés et représentés indépendamment de leur situation dans le véhicule. La représentation des relations vise à illustrer de manière détaillée tous les éléments d'un circuit, le réseau de câblage et le circuit interne des composants. Il ne tient pas non plus compte de l'emplacement des composants. A vous de comparer les différentes variantes de représentation sur la base de notre exemple de production de tension. Pour cela, déplacez le curseur. Le système électrique d'un véhicule est relié à de nombreux câbles regroupés pour la plupart en faisceaux. Dans les schémas électriques, ils sont symbolisés par un trait. Les câbles sont recouverts d'une gaine plastique colorée qui permet de les distinguer. Les couleurs figurent en abrégé sur le schéma de parcours du courant. Le marron devient ainsi par exemple BR, le noir SW et le rouge RO. La section des câbles constitue un autre moyen de les différencier. Elle figure également sur le schéma. La section du câble est indiquée au-dessus de la couleur. 1,0 renvoie à un câble avec une section de 1 mm². Voici par exemple le symbole électrique d'un câble rouge avec une section de 4 mm². Le schéma électrique peut aussi comporter des câbles alternatifs spécifiques à des modèles. Ils sont représentés en pointillés. Voici le symbole électrique des câbles alternatifs. Le réseau de bord se compose d'une multitude d'appareils et de câbles qui doivent être raccordés de manière fiable. Ces raccordements mettent en œuvre divers types de connexions en fonction des exigences. Ces différents types de connexions sont également représentés par des symboles distincts sur le schéma électrique. Voici le symbole électrique d'un connecteur. Une identification précise permet de déterminer s'il s'agit d'un connecteur simple ou multiple. Dans notre exemple, il s'agit d'un connecteur à 10 raccords avec câble relié au contact 1. Les connecteurs d'un composant sont représentés comme ceci. L'identification fournit des informations plus détaillées. Dans notre exemple, il s'agit d'un connecteur à 8 raccords avec câble relié au contact 6. Une connexion interne au composant est représentée par ce symbole. Prenons un deuxième schéma pour voir les autres types de connexions. Voici le symbole électrique d'une connexion de câble amovible. Les connexions inamovibles ou fixes sont représentées par ce symbole. Ici, un raccord à la masse. Les connexions de câbles à l'intérieur d'un faisceau sont représentées par ce symbole. Les connexions de dérivation servent à raccorder des câbles à plusieurs autres câbles au sein d'un véhicule. Voici une connexion de dérivation désignée TV2. Sa fonction et son emplacement figurent dans la légende du schéma électrique. La connexion de dérivation peut servir à raccorder un câble à plusieurs autres câbles comme le montre notre exemple. Comme nous pouvons le voir, la couleur et la section des câbles d'une connexion de dérivation peut varier. Un câble noir d'une section de 0,5 mm² peut se transformer au niveau d'une connexion de dérivation en un câble noir et bleu d'une section de 1,5 mm². Voici le symbole électrique d'une connexion de dérivation. Comme en témoignent les exemples, les modèles des connexions de dérivation varient selon les cas. Les fusibles sont des dispositifs de protection contre les dommages du système électrique. Les fusibles enfichables sont tous rassemblés dans une boîte à fusibles pour faciliter leur remplacement. La boîte à fusibles est souvent représentée sous la forme d'une barrette. Dans notre exemple, le circuit comporte deux fusibles. Voici le symbole électrique d'un fusible. Dans les schémas, les fusibles sont représentés par la lettre S accompagnée d'un chiffre ici S3 et S4 qui renvoie à leur emplacement respectif dans la boîte à fusibles. L'intensité maximale correspondante au déclenchement du fusible est également indiquée. Dans notre exemple, celle-ci est de 5 ampères. Il existe également d'autres formes spécifiques de fusibles parmi lesquelles les thermofusibles. Voici le symbole électrique d'un thermofusible. Un thermofusible coupe le circuit dès qu'il atteint un seuil de température donné puis le rétablit quand la température baisse. Les résistances servent à limiter l'intensité au sein d'un circuit électrique. elle se décline en différentes versions qui offrent diverses fonctions. Ce schéma électrique comporte plusieurs résistances. Voici le symbole électrique d'une résistance ohmique. Les potentiomètres sont également des résistances. Ils permettent en effet de régler différentes valeurs de résistance. Voici le symbole électrique d'une résistance variable. Le réostat d'éclairage des instruments et des commandes par exemple est un potentiomètre. Les résistances thermosensibles présentent une résistance variable en fonction de la température. On distingue les PTC et les NTC. Voici le symbole d'une résistance variable en fonction de la température. Les résistances transforment l'énergie qui les traverse en chaleur. Ce phénomène est utilisé notamment pour dégivrer la glace arrière ou faire monter les sondes lambda en température. Voici le symbole d'une résistance chauffante de ce type. La diode est une sorte de clapet électronique qui ne conduit le courant que dans un sens. Les diodes servent principalement dans un véhicule à redresser le courant alternatif généré par l'alternateur. C'est pourquoi le symbole de la diode est situé ici à l'intérieur de celui de l'alternateur. La flèche indique le sens dans lequel la diode laisse passer le courant. La diode Zener est une variante spécifique. Elle est activée dans le sens de blocage comme un clapet de pression. Cela signifie qu'elle bloque une tension continue pour ne la laisser passer que lorsqu'elle atteint un certain seuil. Elle se prête donc tout particulièrement à la stabilisation de la tension et à la protection contre les pics de tension. Ce schéma électrique comporte aussi une diode photosensible ou photodiode. Elle agite également dans le sens de blocage. Ces diodes mesurent l'intensité lumineuse et trouvent place dans les circuits activés par un seuil donné d'incidence de lumière. Voici le symbole électrique d'une diode photosensible. Les photodiodes sont tout particulièrement sensibles au rayonnement infrarouge et servent notamment à télécommander le verrouillage centralisé. Les agents luminescents d'un véhicule sont très variés. Ampoule à incandescence, diode, lampe halogène ou ampoule à décharge. Ce schéma électrique des feux de recul montre divers types d'ampoules. Voici le symbole d'une ampoule à incandescence. En l'occurrence, une ampoule monofilament. La légende nous renseigne sur son emplacement et son rôle. Ce symbole représente une ampoule à double filament qui sert notamment pour les feux de route et de croisement ou dans les cas de notre exemple pour les feux stop et arrière. Voici le symbole d'une diode électro-luminescente. Dans notre schéma, elle correspond au troisième feu stop surélevé. Les appareils électriques du véhicule qui ne sont pas directement reliés à la source de tension via un conducteur de retour doivent être raccordés à la carrosserie par le bien de raccord à la masse. La carrosserie sert alors de conducteur de retour également appelé masse du véhicule. Le raccordement à la masse du véhicule est matérialisé dans les circuits par un symbole de masse. Voici le symbole électrique d'un raccord à la masse. Dans les schémas de parcours du courant, les raccords à la masse sont représentés par une connexion continue avec la borne 31. Un véhicule utilise divers types de commutateurs électriques qui servent à ouvrir ou fermer des circuits. Dans les schémas électriques, les commutateurs sont systématiquement représentés à l'état repos de manière à illustrer leurs fonctions. C'est important car les commutateurs électriques se répartissent en contact à fermeture, à ouverture et inverseur. Voici le symbole électrique d'un contact à fermeture à commande manuelle. Lorsqu'il est actionné, il ferme le circuit pour, par exemple, allumer une ampoule. Les contacts à ouverture sont représentés par ce symbole. Ils servent à ouvrir, c'est-à-dire à couper le circuit, afin d'éteindre une ampoule, par exemple. Ce schéma électrique comporte un inverseur. Un inverseur combine des fonctions d'ouverture et de fermeture. Lorsqu'il est actionné, il ouvre un circuit pour enfermer un autre. Voici le symbole électrique correspondant. Le commutateur des feux de croisement constitue un bon exemple. Les symboles électriques que nous avons vus jusqu'à maintenant s'appliquent à un seul type de commutateur, les contacteurs bistables ou contacts de repos. Ceux-ci restent en position après avoir été actionnés. Le deuxième type a trait aux contacteurs monostables. En voici un, représenté dans notre schéma électrique. Les contacteurs monostables reviennent automatiquement à leur position initiale. Les contacteurs monostables avec contact à ouverture, à fermeture ou inverseur sont représentés respectivement par ces symboles électriques. Le symbole encadré dans notre schéma correspond à un autre type de commutateur. Il s'agit d'un contact à fermeture bidirectionnelle. Partant d'une position intermédiaire où le courant est coupé, il peut être actionné pour fermer soit un circuit soit l'autre. Voici le symbole d'un contact à fermeture bidirectionnelle. La commande des clignotants constitue un bon exemple. Par souci de simplicité, nous avons uniquement présenté ici les commutateurs à commande manuelle. Nous verrons sur la page suivante quels sont les symboles associés aux divers modes d'actionnement. Les commutateurs d'un véhicule peuvent être actionnés de diverses manières selon l'emplacement et des besoins. Les symboles indiquent également le mode d'actionnement. Nous allons maintenant aborder les principaux modes d'actionnement et les symboles correspondants indépendamment de la fonction et du type des commutateurs. Nous savons déjà comment les commutateurs manuels sont représentés. Voici le symbole d'un commutateur manuel. Le commutateur présenté dans ce schéma électrique n'est pas à commande manuelle mais à action mécanique. C'est notamment le cas du contacteur actionné par l'ouverture ou la fermeture de la porte. Voici le symbole électrique. Les transmetteurs de Hall sont des capteurs sensibles aux champs magnétiques. Ils recueillent des informations au sein de l'électronique du véhicule. Ils servent à capteur. Les commutateurs d'un véhicule peuvent être actionnés de diverses manières selon l'emplacement et des besoins. Les symboles indiquent également le mode d'actionnement. Nous allons maintenant aborder les principaux modes d'actionnement et les symboles correspondants indépendamment de la fonction et du type des commutateurs. Nous savons déjà comment les commutateurs manuels sont représentés. Voici le symbole d'un commutateur manuel. Le commutateur présenté dans ce schéma électrique n'est pas à commande manuelle mais à action mécanique. C'est notamment le cas du contacteur actionné par l'ouverture ou la fermeture de la porte. Voici le symbole électrique d'un commutateur mécanique. Le contrôle de la pression d'huile du moteur est un bon exemple d'application d'un commutateur commandé par la pression. On le reconnaît à ce symbole. Ce schéma électrique comporte également un commutateur actionné en fonction de la température. De tels commutateurs servent notamment à piloter le circuit de refroidissement. Les commutateurs thermiques sont représentés par ce symbole. Le condensateur est un composant qui a la capacité de stocker l'énergie électrique pour la restituer en fonction des besoins. Il se compose de deux plaques métalliques parallèles isolées l'une de l'autre. On distingue divers types de condensateurs en fonction de leur structure et de la nature du matériau isolant inhérentes au domaine d'application. Dans les schémas électriques, ces différents types sont donc représentés par des symboles distincts. Voici le symbole électrique des condensateurs céramiques et à film. Voici le symbole du condensateur électrolytique qui est polarisé comme en témoigne le signe plus du symbole. Et ceci est le symbole d'un condensateur variable dont la capacité peut être modifiée. Une bobine désigne un fil enroulé sur un support et protégé contre les contacts. Les enroulements d'une bobine sont normalement invisibles puisqu'ils sont intégrés aux composants. On trouve des bobines dans les moteurs électriques, l'alternateur, les relais et les bobines d'allumage. Le symbole électrique des bobines situées dans des moteurs ou des bobines d'allumage est généralement celui-ci. Il est clairement identifiable dans la bobine d'allumage de ce schéma. Le symbole apparaît également ici à l'intérieur du moteur du démarreur repéré par un M. les anciens schémas utilisent aussi ce symbole pour les bobines. Le trait ajouté au symbole signifie que l'enroulement renferme un noyau de fer. Les relais servent à connecter des courants importants par le biais d'un courant de commande infime. Ce schéma électrique comporte un relais ici. Voici le symbole électrique d'un relais. Outre relayer des courants importants, les relais permettent d'asservir la commutation de certains dispositifs à d'autres appareils. Les vannes et embrayages électromagnétiques trouvent place en divers points d'un véhicule. Ce schéma de parcours du courant représente notamment le calculateur d'ABS J104. La pression de freinage au niveau des roues est pilotée par deux électrovannes. Les électrovannes sont représentées par ce symbole. Le symbole de l'embrayage magnétique est clairement identifiable dans ce schéma. Les embrayages magnétiques sont notamment utilisés par le compresseur de climatisation. L'alternateur sert, lorsque le véhicule roule, à alimenter tous les appareils du réseau de bord en énergie et à charger la batterie. Le symbole de l'alternateur est aisément identifiable dans ce schéma électrique. Il montre aussi clairement que le redresseur et le régulateur de tension sont intégrés dans le boîtier de l'alternateur. L'alternateur est aussi souvent représenté par ce symbole électrique simplifié. Le démarreur sert à mettre le moteur en mouvement lors du démarrage. Voici le symbole électrique d'un démarreur. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un moteur série commuté par un relais qui déploie le couple d'entraînement élevé nécessaire au démarrage. Moteur et relais forment un seul composant. Les moteurs électriques transforment l'énergie électrique en mouvements rotatifs. Les véhicules utilisent des moteurs à courant continu du fait du réseau de bord. Voici le symbole d'un moteur électrique. Dans notre exemple, il s'agit d'un moteur de soufflante d'air frais. Les moteurs peuvent, dans les schémas électriques, être associés à des commutateurs ou des fonctions. C'est le cas de notre servomoteur de volet d'air frais recyclage d'air. Les calculateurs électroniques traitent des informations nécessaires au fonctionnement optimal du véhicule. Ce schéma électrique comporte deux calculateurs. Le symbole ne permet pas d'identifier précisément le calculateur concerné. Il faut donc se reporter à la légende. L'identification J104 renvoie au calculateur d'ABS. La ligne courbe illustrée ici nous indique qu'il ne s'agit que d'une partie du calculateur. Voici le symbole électrique d'un calculateur électronique. Les transmetteurs de Hall sont des capteurs sensibles aux champs magnétiques. Ils recueillent des informations au sein de l'électronique du véhicule. Ils servent à capter des régimes, des sens de rotation ou des positions. Leur conception est donc très variable. Ce schéma de parcours du courant rassemble quatre transmetteurs de Hall dont le type est indiqué par les désignations et la légende. Voici le symbole d'un transmetteur de Hall. Le ressort spirale garantit l'alimentation électrique constante du sac gonflable. Enroulé autour de l'axe du volant, il se comprime ou se détend en fonction de l'angle de braquage. Il garantit ainsi en permanence la connexion fiable du sac gonflable. Ce schéma de parcours du courant met en évidence un ressort en plusieurs éléments. Voici le symbole électrique du ressort spirale. La batterie est essentielle à tout véhicule puisque c'est elle qui fournit l'énergie électrique. Elle déploie l'énergie nécessaire au démarrage mais aussi à l'alimentation électrique. Elle est chargée par l'alternateur lorsque le moteur tourne. Voici le symbole électrique d'une batterie. Ce symbole est également fréquent. Les transformateurs sont utilisés pour augmenter ou abaisser une tension alternative entrente, c'est-à-dire à transformer une tension d'entrée en une tension de sortie supérieure ou inférieure. Ils servent notamment à réduire la haute tension acheminée sur de longues distances pour la convertir en une tension secteur usuelle, spécialement adaptée à la tension de service moindre des divers appareils alimentés. Un transformateur, aussi appelé transfo, se compose en principe de deux bobines avec des nombres de spires différents implantés sur un loyau de fer magnétique commun. Il n'existe pas de liaison conductrice entre ces bobines. Sur le plan de la physique, le principe de fonctionnement de cette machine électrique statique se caractérise principalement par deux phénomènes. Un conducteur traversé par un courant électrique génère un champ magnétique. La variation du flux magnétique dans un conducteur induit une tension électrique. La première bobine dite primaire est intégrée au circuit électrique. Lorsque l'on applique une tension alternative à ce circuit primaire, la bobine primaire est traversée par le courant. Ce courant alternatif crée, dans le noyau de fer, un champ magnétique de sens et d'intensité alternatif. Le champ magnétique agite aussi par le pied du noyau sur la bobine secondaire qui est reliée à un deuxième circuit. Ce circuit génère par induction une tension alternative de fréquence identique. La valeur de cette tension secondaire est déterminée par le rapport du nombre de spires des bobines primaires et secondaires. Elle est adaptée aux consommateurs électriques raccordés. Supposons que le transfert entre les bobines primaires et secondaires s'effectue sans déperdition. Les tensions d'entrée et de sortie sont conformes au rapport des nombres de spires. Pour les courants d'entrée et de sortie, c'est l'inverse. La puissance, c'est-à-dire le produit du courant par la tension, est identique dans les deux circuits. Attention ! La tension induite ne peut se produire que si l'intensité du courant de la bobine 1 varie. C'est le cas avec les tensions alternatives et continues pulsées. Si la tension est continue, le champ magnétique est constant et aucune tension ne peut être induite. C'est pourquoi les transformateurs traitent uniquement des tensions alternatives. Si des circuits électriques du transformateur sont uniquement liés par voie magnétique, il n'y a pas la moindre connexion électrique. Cette séparation des circuits est appelée isolation calvanique. Cliquez sur le bouton pour un complément d'information sur l'isolation calvanique. La bobine d'allumage sert à générer la tension d'allumage nécessaire à la formation des étincelles. La structure schématique d'une bobine d'allumage montre qu'elle fonctionne à la manière d'un transformateur. La bobine renferme un noyau de fer en son centre. Ce noyau constitue l'axe de l'enroulement secondaire. Lequel est entouré de l'enroulement primaire. Ces enroulements sont reliés par un raccord. La borne 15 est reliée à la borne positive de la batterie de traction. Elle est aussi raccordée à la bobine primaire. L'autre extrémité de la bobine primaire débouche sur le raccord d'enroulement commun lequel est relié à l'extérieur via la borne 1. La borne 1 est raccordée au module de commune. d'allumage qui fournit du tension pulsée à la bobine. C'est ce qui induit dans l'enroulement secondaire une haute tension relayée vers l'extérieur par la borne 4. L'allumeur la transmet ensuite aux bougies d'allumage. L'enroulement primaire de la bobine d'allumage comporte entre 200 et 500 spires. L'enroulement secondaire de la bobine d'allumage comporte entre 15 000 et 30 000 spires. Si l'enroulement primaire transmette une tension de 12 volts, l'impulsion de tension induite dans l'enroulement secondaire est d'environ 15 000 volts. Cet énorme écart s'explique par la différence entre le nombre de spires de l'enroulement primaire et celui de l'enroulement secondaire. On distingue deux types de bobines d'allumage classiques. La bobine standard et la bobine haute performance. Les bobines haute performance génèrent une tension d'allumage supérieure aux bobines standards et donc plus d'impincel par unité de temps mais elles nécessitent une résistance série du fait de contraintes thermiques accrues. Un condensateur est un réservoir d'énergie. Cette énergie est stockée sous forme de charge électrique. A l'instar des autres réservoirs d'énergie, le condensateur sert aussi à lisser les variations de tension. Dans l'automobile, il sert plus particulièrement de dispositifs d'antiparasitage qui suppriment les pics de tension. Un condensateur se compose principalement de deux surfaces antagonistes isolées électriquement, généralement des feuilles ou des plaques de métal. La couche isolante entre ces deux surfaces est appelée diélectrique. Il peut s'agir tout simplement d'un matelas d'air ou d'une couche de matériaux plus isolants comme le plastique, la céramique ou le papier bagalisé. En présence d'une tension au niveau des plaques, les particules chargées électriquement se déplacent dans le diélectrique. Le condensateur se charge. La charge est conservée lorsque la tension est coupée. Si les plaques sont reliées par un conducteur, les charges déplacées repartent par ce même conducteur. le condensateur se décharge. C'est ce phénomène qui permet de lisser les fortes variations de tension par le biais d'un condensateur. Le volume de stockage d'un condensateur est appelé capacité. Si la capacité est élevée, la charge du condensateur doit s'effectuer par le biais d'une résistance série car tout flux de courant élevé en début de charge pourrait endommager le condensateur. La capacité est symbolisée par la lettre C majuscule. L'unité de mesure est le farade symbolisé par F majuscule. Les unités les plus courantes sont le picofarade ou millionième de millionième de farade le nanofarade ou milliardième de farade le microfarade ou millionième de farade le farade. La capacité C d'un condensateur est égale à un farade dès lors que la tension augmente d'un volt en une seconde pour un courant de charge d'un ampère. Les condensateurs se déclinent dans les modèles et les tailles les plus divers en fonction des exigences requises. Les capacités de l'ordre de 100 nanofarades mettent principalement en œuvre des condensateurs bobinés. Les valeurs allant de 1 nanofarade à 1 microfarade sont généralement associées à des condensateurs à film. Les capacités allant de 1 picofarade à 100 nanofarade utilisent des condensateurs céramiques. Les capacités de 0,1 à 100 000 microfarade sont caractéristiques des condensateurs électrolytiques. Les condensateurs variables déploient des capacités allant de 0,1 à 1 000 picofarade. Ce type de condensateur se fait toutefois rare de nos jours. Cliquez sur le type de condensateur de votre choix pour obtenir des informations plus détaillées. Les condensateurs sont utilisés dans de nombreux secteurs. Dans l'automobile, ils ont les fonctions les plus diverses. L'autoradio met en œuvre des condensateurs d'antiparasitage qui éliminent la friture. Le montage en parallèle d'un condensateur et d'une bobine, d'un relais, d'un moteur ou d'un commutateur permet de dériver à la masse tout pic de tension alternatif perturbateur. Les condensateurs servent à lisser la tension. Un condensateur monté en aval d'un redresseur permet de lisser les pics et creux de tension puisqu'il stocke les pics de tension et compense les creux avec l'énergie ainsi emmagasinée. Les condensateurs transmettent les signaux dans les circuits électroniques. Dans les circuits électroniques, les condensateurs sont utilisés pour laisser passer des tensions alternatives et bloquer toute tension continue. Il devient donc possible de séparer divers modules sur la trajectoire d'un signal, par exemple les étages amplificateurs d'une radio. Un condensateur associé à une bobine forme un circuit de résonance. Lorsqu'un condensateur est commuté en même temps qu'une bobine, il forme un filtre électromagnétique lequel est appelé circuit oscillant ou de résonance. Les circuits oscillants sont dédiés dans les techniques radios à l'émission et la réception d'ondes électromagnétiques. S'il est associé à une résistance, un condensateur peut faire office de temporisateur ou d'horloge. Si l'on monte une résistance en série avec un condensateur, on obtient un temporisateur. La charge ou la décharge du condensateur prend un certain temps en fonction de la résistance. Dans un circuit électronique, la tension est contrôlée. Si elle dépasse ou ne parvient pas à atteindre un seuil précis, un commutateur se déclenche. C'est ce qu'on utilise notamment pour temporiser la coupure de l'éclairage du plafonnier d'un véhicule. Un relais est un commutateur à commande électrique. Il se compose d'une bobine, d'une palette et de contacts de commutation. En principe, un circuit de courant de commande commute un circuit de courant de charge, c'est-à-dire de travail. Cet exemple illustre un relais avec contact à fermeture. Ces contacts sont normalement ouverts à l'état repos, c'est-à-dire hors tension. Lorsque le circuit électrique de la bobine est fermé, un champ magnétique se forme. Celui-ci fait bouger la palette qui amène la pièce mobile du contact sur le deuxième contact. Le circuit de charge se ferme à son tour. Ce type de relais présente des avantages en matière de commutation, notamment l'activation de courants de charge élevés avec des courants de commande faibles. Les conducteurs du circuit de charge en gras peuvent emprunter le trajet le plus court. Les conducteurs du circuit de commande en maigre peuvent être implantés tout simplement au niveau des points de commutation requis. Voici un relais avec contact à ouverture. Il se compose d'une bobine, d'une palette et de contact de commutation. Le circuit de charge est piloté par un circuit de commande. Ces contacts sont normalement fermés à l'état repos, c'est-à-dire hors tension. Lorsque le circuit de commande de la bobine se ferme, la palette se déplace. Les contacts s'ouvrent. Le circuit de charge est coupé. voici un relais avec contact inverseur. Il se compose d'une bobine, d'une palette et de contacts de commutation. Ce relais commute deux circuits de charge par le biais d'un circuit de commande. À l'état repos, le premier circuit de charge est fermé tandis que l'autre est ouvert. Si le relais est activé, le premier circuit de charge s'ouvre et le deuxième se ferme. La diode est un composant semi-conducteur essentiel avec deux raccords respectivement appelés anodes et cathodes. Cette diode est similaire à un clapet électronique. En d'autres termes, elle ne laisse passer le courant que dans un sens, en l'occurrence de l'anode vers la cathode. Le sens de circulation du courant dans une diode est appelé sens de passage. Il est figuré par une flèche sur le symbole de la diode. Si une tension est appliquée à la diode dans le sens inverse, le courant ne circule pas car il est bloqué. C'est précisément ce phénomène qui est utilisé pour redresser des tensions alternatives. Les diodes sont en silicium ou en germanium. La diode en silicium de cet exemple ne laisse passer le courant qu'à partir d'une tension de 0,7 volts du fait des caractéristiques de semi-conductivité du matériau. La tension au consommateur n'est donc que de 11,3 volts. En revanche, elle bloque bien 12 volts dans le sens de non-conduction et l'ampoule ne s'allume pas. Les diodes sont en silicium ou en germanium. Il en existe de très nombreux modèles dont les caractéristiques électriques et les valeurs limites diffèrent. Leur taille varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Regardez les quelques exemples présentés. L'élément semi-conducteur d'une diode ne peut pas endurer des courants illimités. Le courant maximal admissible dans le sens de passage d'une diode est bien spécifique. Autre valeur limite, la tension maximale admissible dans le sens de non-conduction. Dans le sens de non-conduction, une diode ne laisse passer le courant mais le bloque. En cas de dépassement de la tension maximale de non-conduction, le blocage de la diode est irrémédiablement endommagé. Les diodes provoquent systématiquement une chute de tension dans le sens de passage et une dépertition de puissance par échauffement. Une diode ne peut pas s'échauffer indéfiniment. Elle ne doit pas dépasser sa température de service maximale. Les diodes de puissance sont donc fréquemment refroidis. Tout dépassement des valeurs limites est susceptible d'endommager irrémédiablement la diode. Cette diode universelle est utilisée dans des circuits électroniques. Son courant de passage est limité à 30 mA et sa tension de blocage maximale est de l'ordre de 50 V. Sa température admissible est d'environ 70 degrés Celsius. Cette diode de petite puissance est également utilisée dans des circuits électroniques. Son intensité maximale admissible s'élève à 1 ampère et elle peut bloquer des tensions jusqu'à 1 000 V. Sa température admissible est d'environ 70 degrés Celsius. Cette diode de redressement nécessite une tôle de refroidissement. Elle supporte des courants de l'ordre de 20 A. Sa tension de blocage est d'environ 400 V et sa température maximale de 150 degrés Celsius. Voici une diode de redressement d'alternateurs automobiles triphasée. Elle admet une intensité supérieure à 50 A, supporte des tensions de blocage jusqu'à 600 V et une température limite de 150 degrés Celsius. Ces diodes sont enmanchés dans le corps du stator de manière que leur chaleur puisse se dissiper dans le carter de l'alternateur. L'alternateur est parallèlement refroidi par un ventilateur. Dans l'automobile, les diodes sont mis en œuvre dans les circuits électroniques de l'alternateur, les calculateurs et d'autres éléments électroniques. La diode est un composant semi-conducteur qui ne laisse passer le courant électrique dans un sens. C'est pourquoi elle se prête particulièrement bien au redressement de tensions alternatives. Pour cela, elle est montée en série avec la source de tension. Une diode isolée ne laisse passer que la demi-onde positive d'une tension alternative. Ce circuit forme donc un redresseur demi-onde. Si l'on place au niveau de chacun des raccords de la source de tension alternative une diode reliée au pôle positif du consommateur et une diode de polarité inverse reliée au pôle négatif, on peut utiliser les plages positives et négatives de la tension. La demi-onde positive de la tension alternative parvient au consommateur par le biais de ces deux diodes. Ces deux diodes-ci acheminent la partie négative de la tension. Ce circuit forme un redresseur pleine onde. Il convertit deux fois plus d'énergie qu'un redresseur demi-onde. Le principe de fonctionnement est le même pour redresser un courant alternatif triphasé. Le raccord supplémentaire nécessite simplement deux autres diodes. L'ondulation de la tension produite a nettement diminué. Ces tensions sont déjà très proches d'une véritable tension continue. Ces redresseurs composés de six diodes sont mis en œuvre dans les alternateurs triphasés des véhicules pour produire une tension continue. Cette figure illustre un aimant droit entouré par des copeaux de fer. Ces copeaux s'orientent en fonction du champ magnétique de l'aimant et permettent donc de le visualiser. Ce champ magnétique est représenté par des lignes de champ. Les copeaux sont alignés sur ces lignes de champ. Avec un aimant droit, elles s'étendent en arc de cercle sur le pourtour d'un pôle à l'autre. Les lignes de champ vont du pôle nord vers le pôle sud. La force qui génère ce champ est située à l'intérieur de l'aimant. C'est là que les lignes de champ se rejoignent. Le champ magnétique terrestre est semblable à celui d'un aimant droit. Les lignes de champ forment également des arcs de cercle d'un pôle à l'autre. Ce sont ces lignes qui agissent sur une pousse d'orientation. Avec un aimant en fer à cheval, la forme du champ magnétique n'est pas la même. Comme les pôles sont l'un à côté de l'autre, les lignes sont parallèles à l'intérieur du fer à cheval. Un champ magnétique se crée dès qu'un conducteur est traversé par un courant. Ce champ se forme sur le pourtour du conducteur. Si la polarité s'inverse, les lignes du champ magnétique changent elles aussi de sens. L'orientation des lignes du champ magnétique autour d'un conducteur électrique dépend donc du sens du courant. Plus le courant est fort, plus l'intervention l'intensité du champ augmente. Plus le conducteur s'éloigne, plus elle diminue. En dessin technique, le sens du courant est représenté par une croix ou encore un cercle contenant un point. observons le champ magnétique d'une boucle conductrice. Toute tension au niveau de la boucle génère un champ magnétique. Le sens des lignes de champ varie en fonction de la direction du courant. C'est encore plus net vu du dessus. une bobine comporte plusieurs boucles conductrices appelées spires conductrices. Si une tension est appliquée à cette bobine, elle génère des champs magnétiques autour de chacune des spires. Les champs magnétiques des spires conductrices forment un champ magnétique global. Des lignes de champ parallèles se forment à l'intérieur de la bobine. à l'extérieur elles sont en arc de cercle. Le champ magnétique interne à la bobine est homogène. Les lignes de champ se complètent et ainsi amplifiées agissent dans un seul sens. Cette structure élémentaire est comparable à un petit électro-aimant. Les ouvertures de la bobine constituent des pôles magnétiques. Pour renforcer l'effet de l'électro-aimant on insère un noyau de fer à l'intérieur de la bobine. Le fer comporte des aimants élémentaires qui s'alignent et amplifient ainsi la puissance électromagnétique de la bobine. Le noyau de fer est par là même magnétisé. Si l'on coupe le flux de courant de la bobine le noyau de fer conserve un magnétisme résiduel. L'intensité magnétique résiduelle est fonction du matériau du noyau. En théorie il s'agit d'un aimant droit. Les électro-aimants et la bobine d'allumage d'une voiture intègrent eux aussi un noyau de fer qui amplifie les champs magnétiques de la bobine. L'intensité du champ magnétique d'une bobine dépend plus particulièrement de deux facteurs. Le nombre de spires de la bobine. Plus il est important et plus le champ magnétique est intense. Et l'intensité du courant qui traverse la bobine. Plus elle augmente et plus le champ magnétique se renforce. Faisons une petite expérience pour mieux mettre en évidence le phénomène de l'induction de la tension. Prenons une bobine constituée de plusieurs spires puis plaçons un aimant permanent le plus près possible de la bobine au niveau de son axe. La bobine est alors située dans le champ magnétique de l'aimant permanent. Nous pouvons relever la valeur de la tension induite à l'aide d'un voltmètre. Le voltmètre montre que la tension induite est nulle en l'absence de mouvement de l'aimant permanent ou de la bobine. Mais que se passe-t-il si l'aimant effectue un va-et-vient permanent à côté de la bobine ? Lorsque l'aimant permanent monte, le voltmètre indique une tension croissante supérieure à zéro. La tension commence à baisser dès que l'aimant inverse son mouvement et qu'il se met à descendre. Au-delà de l'axe de la bobine, la tension induite est négative. Augmentons maintenant sa vitesse de déplacement. Nous remarquons que la tension induite augmente. Seule une variation du champ peut donc induire une tension. Un champ magnétique constant dans le temps ne génère pas de tension induite. La polarité de la tension est fonction du sens de déplacement du champ qui la déclenche appelé champ d'excitation. Utilisez le curseur pour influer sur la vitesse de déplacement. Cette bobine est située dans le champ magnétique de l'aimant permanent. La loi d'induction de Faraday dit qu'une tension est induite dans la bobine lorsque le champ magnétique évolue dans le temps. L'évolution du champ magnétique dans le temps peut être due au mouvement de l'aimant permanent à côté de la bobine. Dans le cas d'un mouvement ascendant et descendant continuel, la courbe de tension est la suivante. Si la vitesse de déplacement de l'aimant augmente, la tension s'accroît également. Lorsqu'une bobine est située dans un champ magnétique homogène, la tension induite peut être calculée à l'aide de l'équation suivante. L'amplitude de la tension induite U est proportionnelle au nombre de spires W minuscules de la bobine à la densité du flux B majuscule. La densité du flux a trait à l'intensité du champ magnétique. Elle correspond au nombre de lignes de champ rapportées à la surface, à la longueur du conducteur de la bobine L minuscule et à l'évolution du champ magnétique dans le temps, c'est-à-dire à la vitesse de déplacement de l'aimant. L'induction sert à convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est le principe de l'alternateur. Quel est l'effet d'un champ magnétique sur un conducteur traversé par un courant ? Nous allons mener une expérience avec un conducteur suspendu à deux torrents de cuivre conducteur. Ce conducteur est situé dans le champ magnétique d'un aimant permanent libre. Les torrents de cuivre sont reliés à une source de tension réglable. L'ampère-mètre accordé indique l'intensité momentanée, à savoir 0, ampère en un premier temps. Appliquez une tension en déplaçant le curseur de la source de tension de manière à alimenter le conducteur avec un courant continu par le biais des torrents. Augmentez ou réduisez la tension appliquée avec le curseur afin de modifier l'intensité du courant. A vous d'agir sur le curseur. Cliquez sur OK pour mettre fin à l'expérience. Comme vous avez pu le voir, notre balançoir se déporte d'un côté. Un conducteur traversé par un courant est situé dans un champ magnétique et donc soumise à une force, la force de Lorentz. Cette force augmente au gré de l'intensité du courant. Pour modifier le sens de cette force, il faut savoir faire pivoter l'aimant, soit inverser la polarité des bornes de raccordement. Utilisez les boutons pour revoir l'effet de la force de Lorentz. Pour inverser la polarité de l'aimant, cliquez sur le pôle sud de ce dernier ou déplacez l'un des pôles pour le mettre de l'autre côté. La force de Lorentz s'exerce sur un conducteur traversé par un courant dans un champ magnétique. L'aimant permanent génère un champ magnétique vertical qui va du pôle nord au pôle sud et se caractérise par l'intensité de champ ou densité de flux B majuscule. Le courant est un conducteur perpendiculairement au champ magnétique. Le courant à l'intérieur de ce conducteur produit un autre champ magnétique. Il y a alors interaction entre le champ magnétique et celui du conducteur traversé par le courant. Une force de Lorentz s'exerce perpendiculairement au champ magnétique et au flux du courant. Plus le conducteur est long et plus cette force est grande. La force F majuscule est proportionnelle à la densité du flux B majuscule. au courant du conducteur I majuscule et à sa longueur L minuscule. Son sens peut être déterminé par la règle dite de la main droite. Il s'agit de tendre le pouce, l'index et le majeur de la main droite de manière à former un système de coordonnées à trois axes. Le pouce est orienté dans le sens technique du courant, c'est-à-dire de la cause. L'index pointe dans le sens des lignes du champ magnétique, aussi appelées vecteurs. Le majeur indique quant à lui le sens de la force de Lorentz, c'est-à-dire de l'effet. En mode moteur, les machines électriques convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique. En mode générateur, elles transforment l'énergie mécanique en énergie électrique. Le fonctionnement d'un moteur est basé sur la force de Lorentz. Tout conducteur traversé par un courant est situé dans un champ magnétique et soumis à une force. Dans ce modèle, la force de Lorentz exerce aussi sur un autre conducteur traversé par un courant de sens inverse, mais dans une direction opposée, conformément à la règle de la main droite. Si l'on relie deux conducteurs distincts dans une boucle conductrice tournante, les deux moitiés de cette boucle sont soumises à une force de Lorentz. C'est l'action qui en résulte qui provoque la rotation de la boucle. Pour que la rotation se poursuive, il faut inverser le sens du courant avant que la boucle conductrice ne revienne dans le champ magnétique, car celui-ci exercerait une action sur la boucle en mouvement, mais dans l'autre sens. Une rotation continue suppose donc une inversion périodique du sens du courant synchronisé par rapport au champ magnétique, en l'occurrence au bout d'un demi-tour. Elle suppose aussi d'autres boucles conductrices qui prennent la relève de la rotation lorsque la boucle conductrice du modèle élémentaire illustrée ici se trouve hors du champ magnétique, c'est-à-dire hors de portée d'une force directe. L'implantation et le fonctionnement illustré ici sont très fidèles au schéma simplifié d'une machine électrique. Utilisez le bouton pour inverser le fonctionnement. « Le fonctionnement » Un actionneur convertit une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Par exemple, l'énergie électrique en énergie mécanique, comme un son, une pression, un mouvement ou un couple. Il en existe diverses formes, parmi lesquelles les moteurs électriques, les vérins hydrauliques, les piezo-actionneurs, etc. Les actionneurs sont généralement classés en fonction de l'énergie qu'ils transforment. On distingue les actionneurs électriques, pneumatiques, fluidiques et thermiques. Dans l'automobile, les types d'actionneurs les plus fréquemment rencontrés sont les actionneurs électromécaniques et les actionneurs fluidiques. Amenez le pointeur de la souris sur les champs en gris pour avoir des exemples d'applications concrètes. Le moteur électrique est un parfait exemple d'actionneur électrique utilisé dans l'automobile. Seuls les moteurs à courant continu sont employés, puisque le réseau de bord est alimenté par une tension continue. Dans l'automobile, les moteurs électriques font souvent partie d'un module comprenant aussi une commande et un réducteur, comme ce moteur de lève-glace. Les moteurs à aimant permanence sont les plus répandus. Ils se déclinent dans les tailles et les modèles les plus variés. Les différents moteurs de réglage des sièges témoignent bien de la grande diversité des modèles. Le moteur pas-à-pas ou servomoteur est un moteur électrique spécifique, souvent très compact. C'est le cas des moteurs de réglage des instruments de la planche de bord. Le démarreur d'une automobile est un moteur dit série, qui fait partie des moteurs à excitation électrique. Le nombre de moteurs électriques ne cesse de croire dans l'automobile et les types présentés ici ne sont que quelques exemples des principaux groupes et modèles. Comment une machine à courant continu fonctionne-t-elle ? Prenons un modèle de machine simplifié pour examiner son mode opératoire. La machine à courant continu peut faire office selon les modèles de moteur ou d'alternateur. En automobile, elle sert fréquemment de moteur. Le moteur cessé ou à courant continu désigne un moteur électrique alimenté par un courant continu. La boucle tourne sous l'effet de la force produite par l'interaction entre le champ magnétique qui environne le conducteur traversé par un courant et le champ magnétique d'excitation. La boucle conductrice change sans arrêt de position par rapport au champ d'excitation. Lorsqu'elle parvient au pôle antagoniste de l'aimant, le sens du courant qui la traverse change de manière qu'elle continue de tourner. Voici la structure d'un moteur à courant continu. Utilisez les boutons pour obtenir des informations sur les différents composants. Le carter constitue la partie statique du moteur. Il contient, selon les modèles, soit des épanouissements polaires avec enroulement d'excitation, soit des aimants permanents. Cette partie étant fixe, elle est appelée stator. L'arbre d'induit correspond à la partie mobile du moteur, d'où son nom de rotor. La bobine d'induit se compose de boucles conductrices enroulées autour d'un noyau de fer, lequel renforce les effets du champ magnétique. Le collecteur, aussi appelé commutateur, est situé sur l'arbre d'induit. Il se compose de lames métalliques isolées les unes des autres, raccordées respectivement aux conducteurs et aux contacts. La rotation du rotor provoque une inversion de polarité et le basculement des boucles. Le noyau feuilleté se compose de plusieurs plaques de fer assemblées sur un noyau de fer qui sert de support d'enroulement aux boucles conductrices. Si les épanouissements polaires comportent un noyau de fer et un enroulement, le moteur est dit à excitation indépendante. S'il s'agit d'aimants permanents, le moteur est auto-excité. Les balais, situés dans les portes-balais, sont munis d'un ressort qui garantit une pression constante sur le collecteur et par là même un flux de courant suffisant. Le courant traverse les balais charbon et le collecteur en direction des boucles conductrices. Les balais font donc office de contacts électriques entre le stator fixe et le rotor tournant. Examinons la structure d'un moteur à aimants permanents sur la base d'un modèle simplifié de machines à courant continu. Le moteur à courant continu est doté d'un noyau ferromagnétique situé dans l'entrefer du circuit qui sert à amplifier le champ magnétique entre les boules. Ce noyau ferromagnétique tournant est appelé induit dans les machines classiques. Il est entouré par la boucle conductrice. Pour que le couple généré par la rotation de l'induit reste constant, on utilise d'autres boucles conductrices situées sur le pourtour de l'induit, qui ne sont pas illustrées ici. C'est ce que l'on appelle la bobine d'induit. L'induit est implanté sur un arbre qui lui permet de tourner sur son axe. Il est situé entre les aimants placés en regard l'un de l'autre et enchâssé dans une culasse cylindrique fixe. C'est ce qui permet de créer un pôle nord et un pôle sud dans les modèles bipolaires. Sur les moteurs de petite taille, le champ d'excitation est généré par un aimant permanent. Ce champ d'excitation est donc constant entre les deux pôles. Il s'étend du pôle nord au pôle sud et traverse l'induit rotatif. Le collecteur est aussi situé sur l'arbre, devant l'induit à proprement parler. Il se compose généralement de quatre lames en arc de cercle isolées les unes des autres. Le champ d'excitation étant généré par un aimant permanent, seule la bobine d'induit doit être alimentée électriquement. Les conducteurs de l'induit sont respectivement raccordés à deux lames antagonistes. Les contacts fixes, aussi appelés balais, transmettent le courant au collecteur en rotation et modifient continuellement le sens du courant dans les conducteurs de l'induit. Ce procédé permet de générer un couple constant. Les balais sont en graphite. Le graphite est un pont conducteur électrique à forte capacité de glissement qui garantit une rotation à faible frottement. Voici le symbole du moteur à aimants permanents dans les schémas électriques. Cliquez sur les boutons pour de plus amples informations. Le champ magnétique d'excitation d'une machine à courant continu peut être généré soit par des aimants permanents, soit par un électro-aimant. Dans le cas d'un moteur à dérivation, l'enroulement d'excitation de l'électro-aimant est monté en parallèle à la bobine d'induit. Le courant de l'induit et le courant d'excitation dépendent donc de la tension continue qui leur est appliquée. Ce moteur tourne à un régime constant. Dans un schéma électrique, le moteur en dérivation est représenté ainsi. Ce schéma électrique montre bien que l'enroulement d'excitation est monté en parallèle à la bobine d'induit. Chaque enroulement est donc alimenté indépendamment de l'autre. Le moteur en dérivation présente les caractéristiques suivantes. Le champ d'excitation est produit par un électro-aimant. Le couple est élevé. Le moteur en dérivation tourne à un régime constant. Seule une variation de tension ou une surcharge du moteur peut entraîner une chute de régime. Le moteur série est un moteur à courant continu à excitation électrique. Contrairement au moteur en dérivation, l'enroulement d'excitation du moteur série est monté en série avec la bobine d'induit. Le moteur série est représenté de cette manière dans les schémas électriques. On voit que l'enroulement d'excitation et la bobine d'induit sont montés en série. Le courant de l'induit passe dans l'enroulement d'excitation. Il est commun aux deux enroulements. Les circuits d'excitation et d'induit sont donc couplés, ce qui a un impact considérable sur le comportement du moteur. Le courant absorbé par le moteur série au démarrage est élevé, puisqu'il alimente aussi bien le circuit d'excitation que le circuit d'induit. Le couple de démarrage est donc nettement plus grand. Lorsque la charge, et par là même le couple, diminue, le régime augmente et le courant se réduit. Le champ d'excitation faiblit et le régime continue d'augmenter. Les démarreurs automobiles mettent en œuvre des moteurs série car ils nécessitent un couple de démarrage élevé, mais aussi une variation du régime en fonction des besoins. Le moteur série présente une couple caractéristique conforme à ses exigences. Le régime s'adapte ensuite automatiquement aux couples nécessaires. Les moteurs série ne doivent pas fonctionner hors charge sous peine d'augmentation excessive du régime et de dommages irrémédiables. Les démarreurs désignent généralement des moteurs électriques qui servent à mettre en route des moteurs à combustion. Ils sont alimentés par la batterie et sont commutés soit par voie mécanique, soit par voie électromagnétique. Le démarreur d'un véhicule sert à amener le moteur à combustion à un régime suffisamment élevé pour qu'il puisse poursuivre sa rotation de lui-même. Prenons une vue schématique pour mieux comprendre la structure et le fonctionnement d'un démarreur. La fermeture du contact démarreur alimente les enroulements d'attraction et de maintien du relais d'enclenchement ainsi que l'enroulement d'excitation et la bobine d'induit du démarreur. Le relais d'enclenchement s'active. Le pignon s'approche de la couronne du volant du moteur à combustion interne sous l'effet de la fourchette. Le démarreur ne tourne pas à ce stade car le courant relayé par le relais d'enclenchement est trop faible. Une fois le relais d'enclenchement totalement activé, les contacts se ferment et le pignon s'engraîne dans la couronne. Le démarreur est alors directement alimenté par la batterie et se met à tourner. L'enroulement d'attraction du relais est mis hors tension. L'enroulement de maintien est en effet suffisant pour que le relais reste en position. Une fois le moteur à combustion en marche, la roue libre préserve le démarreur d'un régime trop élevé. Le contact démarreur s'ouvre. Le relais est ramené en position initiale par le ressort de rappel et les contacts s'ouvrent. La fourchette dissocie le pignon de la couronne. Le moteur du démarreur s'arrête. Il s'agit d'un moteur à courant continu dont les enroulements d'excitation ou haiements permanents se situent sur le carter. Les moteurs série sont les plus répandus. Ce sont des moteurs dont l'enroulement d'excitation et la bobine d'induit sont montés en série qui déploient des forces élevées au démarrage. Un véhicule peut contenir jusqu'à 100 moteurs électriques, parmi lesquels des moteurs à courant continu classiques, notamment à haiements permanents, ainsi que des moteurs sans balai, généralement appelés moteurs EC. Le connecteur mécanique constitue le gros point faible des moteurs à courant continu classiques. Les moteurs sans balai mettent en œuvre une commutation électronique. La commande des moteurs EC est généralement moins simple que celle des moteurs à courant continu, mais ils sont les seuls compatibles avec les actionneurs des prochaines générations. La disposition est inversée. Avec les moteurs EC, l'aimant permanent est mobile, puisqu'il est situé sur un axe tournant. Il s'agit donc d'un rotor. Les moteurs EC ne mettent pas en œuvre une bobine d'induit, mais plusieurs enroulements implantés dans le carter qui entoure le rotor, appelé stator. Pour mettre le rotor en mouvement, les enroulements du stator sont mis sous tension l'un après l'autre, tandis que les conducteurs opposés sont traversés par un courant de sens inverse. La boucle conductrice de courant est soumise à la force de Lorenz, qui agit selon la règle de la main droite, tout comme avec un moteur CC. Elle se déplacerait donc vers la droite si elle n'était pas reliée au stator. Comme il y a un répulsion entre le stator et le rotor, le rotor se met à tourner vers la gauche. Pour que le rotor tourne en permanence, il faut commuter le courant en fonction de sa position. On utilise donc deux transmetteurs de Hall, qui détectent la position angulaire momentanée du rotor sans le moindre contact. Les transmetteurs de Hall détectent la position du rotor et la communiquent à la commande, qui ferment alors le commutateur suivant par le biais d'un signal. On commute ainsi l'enroulement le plus proche de l'aimant permanent. Comme le couple généré est maintenu, l'aimant permanent poursuit sa rotation. Les transmetteurs de Hall détectent la nouvelle position, le commutateur actuel s'ouvre et le suivant se ferme. Le rotor tourne donc encore d'un cran. Il en va de même avec l'enroulement suivant. La polarité des enroulements est inversée au bout d'un demi-tour, de manière que le rotor puisse tourner sans s'arrêter. On parle donc d'un moteur EC bipolaire. Dans l'automobile, on trouve notamment des moteurs EC dans les ventilateurs de climatiseurs. Leur conception leur confère un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles un rendement élevé, une grande longévité, un entretien réduit et un fonctionnement silencieux. Le moteur pas à pas est un moteur électrique sans balai. Comme il fonctionne en mode incrémental, il est utilisé pour les tâches qui exigent une grande précision en matière de vitesse et de positionnement. Certains modèles mettent en œuvre un réducteur à vis de démultiplication des pas. Il se distingue principalement du moteur EC par son mode de commande et le nombre de paires de pôles du rotor. La résolution des pas de ce type de moteur est fonction du nombre de phases pilotées individuellement ainsi que du nombre de paires de pôles. Examinons la structure d'un moteur pas à pas bipolaire à deux phases avec aimant permanent qui commande l'aiguille d'un instrument. Il comporte deux bobines pilotées par inversion de polarité. Ce moteur comprend fréquemment deux paires de bobines, c'est-à-dire huit raccords. Ces paires de bobines peuvent être montées soit en parallèle, soit en série. Le montage en parallèle permet en général d'augmenter le couple au prix d'une sollicitation accrue du régulateur de courant. Les moteurs pas à pas à deux phases sont les plus répandus, car un plus grand nombre de phases compliquent tant la commutation que le câblage. C'est donc le nombre de paires de pôles du rotor qui détermine la résolution des pas des divers moteurs pas à pas à deux phases. Le moteur pas à pas se décline en trois versions. Moteur à aimant permanent, moteur à réductance variable et moteur hybride. Les applications dans l'automobile ne manquent pas. Commande des instruments, réglage du site des projecteurs, commande des volets du climatiseur, du papillon et de l'actionneur de ralenti. Cliquez sur des boutons pour de plus amples informations. Tout comme le moteur EC, le moteur pas à pas comporte en principe un aimant permanent rotatif ou rotor entouré de plusieurs paires d'enroulements de stator ou phase. Ce rotor est mu par les champs magnétiques dus au courant qui circule dans les enroulements du stator. Chaque instrument du combiné d'instruments met en oeuvre un moteur pas à pas à deux phases avec réducteur à vis. Derrière la façade, les quatre moteurs sont clairement identifiables, de même que les LED et les autres composants de la platine de commande. Chaque instrument du combiné d'instruments met en... Le moteur à réductance variable est le moteur pas à pas le plus élémentaire. Son rotor se compose d'un noyau de fer doux à encoche qui n'est pas excité, à la différence des deux autres types de moteurs. A la différence du moteur EC, c'est l'activation ou la désactivation d'enroulements de stator distincts, mais pas systématiquement consécutifs, qui fait tourner le moteur pas à pas à deux phases. Ce moteur offre la possibilité d'inverser la polarité du courant dans les enroulements. Autrement dit, le courant peut circuler dans les deux sens. C'est pourquoi il est appelé moteur pas à pas bipolaire. Le rotor d'un moteur pas à pas peut adopter, grâce à la séquence des signaux du calculateur, n'importe quel angle en mode incrémental. Cet angle est un multiple de langues minimales inhérents à ce type de moteur. Il peut être de moins de deux degrés par pas. Le moteur pas à pas peut tourner dans les deux sens et s'immobiliser dans n'importe quelle position. C'est la sélection des enroulements de stator commandé qui détermine le sens et la vitesse de rotation, ainsi que le positionnement. Pour déterminer la position actuelle du rotor, il suffit de partir du point de départ du dernier tour, de compter le nombre de pas dans le sens de rotation et de le multiplier par l'angle de pas. Les transmetteurs de rôle ne sont pas nécessaires. Un moteur pas à pas peut être commandé de deux manières. La commande par pas entier consiste à alimenter les deux enroulements du stator. L'aimant est attiré entre les pôles du stator. Les pas possibles sont les suivants. On peut aussi commander le moteur de manière à doubler le nombre de pas. On parle alors d'une commande par demi-pas. Le pôle de l'aimant est attiré entre les pôles du stator lorsque les deux enroulements sont sous tension. Si un seul enroulement est alimenté, il se place sous le pôle correspondant. Les pas suivants sont possibles. Les moteurs pas à pas bipolaire peuvent, en principe, fonctionner en mode unipolaire. Le courant ne circule alors que dans un sens. Les enroulements, et donc le potentiel de puissance du moteur, sont toutefois sous-exploités. Utilisez les boutons pour revoir l'unité de puissance et les deux méthodes de commande. Les aimants de levage sont des électro-aimants. Il s'agit d'éléments de commande répandus dans de nombreux secteurs et généralement alimentés par un courant continu. Dans l'automobile, nombre de vannes et de clapets sont à commande électromagnétique. Ils permettent de se dispenser de commandes hydrauliques à la technique complexe et peuvent être pilotés par des calculateurs électroniques au gré des conditions de service et des situations de conduite. L'aimant de levage se compose d'une culasse avec bobine d'excitation interne qui comporte un guidage destiné à l'induit mobile. Lorsqu'une tension est appliquée, le courant génère une force électromagnétique qui déplace l'induit le long de sa course, laquelle s'achève à l'intérieur de la bobine. Le rappel s'effectue sous l'effet de force extérieure, comme un ressort qui exerce une action mécanique lorsque le courant est coupé. Cet exemple nous montre un aimant qui exerce une force de traction. L'aimant de levage peut aussi, selon sa configuration, exercer une force de poussée ou une force de traction et de poussée. Les aimants de levage sont nombreux et font office de vannes dans les circuits pneumatiques et hydrauliques, par exemple dans les boîtes automatiques, mais aussi d'aimants de commande de relais, d'embrayage et de freins. Leur faible nombre de pièces mobiles leur confère une très grande longévité. Le générateur ou alternateur produit l'énergie électrique du véhicule. Examinons une machine électrique simplifiée pour mieux comprendre son principe de fonctionnement. Un champ magnétique se forme à la verticale de cet élément permanent. Entre ces pôles nord et sud. Prenons un conducteur qui évolue dans un champ magnétique. Il produit une tension. Ce phénomène est appelé induction. Remplaçons ce conducteur situé dans le champ magnétique par une boucle conductrice tournante pour mesurer la tension au niveau des raccords. La tension produite n'est pas constante, mais change de sens à chaque tour. C'est une tension atténative sinusoïdale. Mettons deux bagues collectrices dans l'axe de rotation pour exploiter cette tension. Le contact est établi par deux balais maintenus contre les bagues collectrices par un ressort. Une boucle conductrice isolée ne peut pas générer une tension importante. On réunit donc plusieurs boucles dans un enroulement. La tension augmente avec le nombre de spires. Nous connaissons maintenant le principe du générateur. Mais ce dernier produit une tension alternative. Or, un véhicule nécessite une tension continue de l'ordre de 14,5 volts. Cela signifie que cette tension alternative doit être convertie en une tension continue, c'est-à-dire redressée. Voici le principe de base d'un générateur. Une boucle conductrice tourne dans un champ magnétique. La tension alternative induite est prélevée par les deux bagues collectrices. Le collecteur de courant est transformé pour obtenir une tension continue. Il ne reste plus qu'une bague collectrice divisée en deux parties. Les balais sont l'un en face de l'autre. Si la boucle conductrice tourne, les raccords s'inversent à chaque demi-tour. Ce collecteur de courant est donc appelé commutateur, ou plus simplement collecteur. La demi-onde négative remonte dans la plage de tension positive sous l'effet de la commutation. Tel est le principe de base du redressement mécanique. La commutation produit une tension continue pulsée. La tension de 14,5 V souhaitée n'est toutefois atteinte que durant un court instant avec ce type de structure, c'est-à-dire lorsque la boucle conductrice forme un angle optimal par rapport au champ magnétique. Insérons une autre boucle conductrice dans le rotor pour obtenir une tension continue plus adéquate. Le collecteur se fait alors plus complexe et se compose alors de quatre pièces différentes. La tension induite au niveau de la deuxième boucle est en décalage de phase. La boucle conductrice supplémentaire entraînant des commutations plus fréquentes, la courbe de tension relevée au niveau du collecteur se rapproche davantage d'une tension continue. En langage de spécialiste, on dit que l'ondulation de la tension diminue. Le rotor des générateurs à courant continu actuel comporte plusieurs dizaines de boucles conductrices. La tension de sortie présente donc une ondulation infime. L'alternateur à courant continu est rarement utilisé de nos jours dans l'automobile du fait de ses inconvénients. Lorsque le moteur est au ralenti, on tourne à faible régime. La tension produite est insuffisante pour pouvoir charger la batterie. Cet alternateur ne génère assez de tension pour charger la batterie et alimenter le reste de l'équipement électrique que lorsque le régime est élevé. La bobine d'induit qui produit la tension est située dans le rotor tournant. La tension est acheminée à l'extérieur par des balais. Les courants élevés et les étincelles qui se forment au niveau du commutateur usent rapidement tant les balais que le collecteur. Les alternateurs actuels nécessitent peu d'entretien et chargent la batterie tel le stade du ralenti. Leur fonctionnement est dérivé de celui de l'alternateur à courant continu. Le champ d'excitation fixe est situé dans le stator. Le rotor de cet alternateur à courant continu contient des boucles conductrices. La tension alternative est produite par les interactions entre le champ d'excitation fixe et les boucles tournantes. Le redressement est effectué par le collecteur, lequel est associé au balais. Les pièces fixe et tournantes sont inversées par rapport aux alternateurs à courant alternatif. L'aimant est fixé sur l'arbre du rotor et les boucles conductrices situées dans le stator. Lorsque l'aimant tourne, une tension alternative se forme dans la boucle conductrice. Les machines qui comportent un aimant rotatif produisent un champ magnétique tournant, d'où leur appellation à champ tournant. L'aimant rotatif est un électroaimant alimenté par deux bagues collectrices. Le courant qui transite par les palais est faible si on le compare à celui qui traverse le collecteur de l'alternateur à courant continu. L'usure est donc moindre. Comme la boucle conductrice est fixée sur le stator, la tension produite peut être directement collectée à la sortie de la boucle. Il n'y a donc pas besoin de balais. Si l'on place une boucle conductrice dans le stator, on obtient une tension alternative monophasée. Mais si l'on répartit trois boucles conductrices sur la circonférence du stator, on obtient un courant alternatif trifasé. Le collecteur disparaissant, la tension alternative produite doit être redressée en utilisant un autre procédé. Il est fait appel à des diodes semi-conductrices. Prenons un modèle simplifié pour examiner la structure et le fonctionnement d'un internateur automobile. Ici, le carter de l'alternateur, le stator. Le rotor renferme un aimant. Le stator comporte trois épanouissements polaires équitablement répartis sur son pourtour, c'est-à-dire situés à 120 degrés les uns des autres. Chaque pôle comporte un ensemble d'enroulements avec de très nombreuses spires. Chacun des ensembles d'enroulements génère une tension alternative disponible au niveau de sa sortie. Les trois enroulements produisent trois tensions alternatives. Les trois courbes de tension afférentes présentent un décalage de phase de 120 degrés. Cet alternateur utilise donc le principe du champ magnétique tournant. Ces trois courants alternatifs à décalage de phase forment ensemble un courant triphasé. La tension triphasée produite par les trois enroulements de l'alternateur doit ensuite être convertie en une tension continue. Les trois enroulements sont montés en étoiles, de sorte que l'ensemble d'enroulements ne comporte plus que trois raccords. Un redresseur pleine onde est relié à chacun de ces raccords. Le redresseur ainsi constitué comprend donc six diodes au total. La tension continue à sa sortie ne présente qu'une très faible ondulation. Cette tension continue sert à charger la batterie et à alimenter les autres consommateurs du réseau de bord. Le schéma de cet alternateur est encore incomplet. Il manque l'électro-aimant tournant ou enroulement d'excitation. Un circuit en série, composé du contacteur d'allumage et d'un voyant dans le combiné d'instruments, alimente l'enroulement lorsque le véhicule est à l'arrêt. Le voyant s'allume lorsque l'allumage est sous tension. Le moteur peut alors démarrer. L'alternateur est entraîné par le moteur au cours d'une phase de pré-excitation. L'alternateur comporte trois autres diodes d'excitation pour que le courant de l'enroulement d'excitation cesse de transiter par le contact démarreur lorsque le moteur tourne. L'enroulement d'excitation est initialement alimenté par le contact démarreur. Cette tension d'alimentation n'est plus nécessaire lorsque le moteur tourne, puisqu'une partie de la tension de l'alternateur est directement restituée à l'enroulement d'excitation par le biais des diodes. A ce moment-là, le voyant s'éteint. Il manque encore un composant fondamental de l'alternateur, le régulateur. La tension produite par les enroulements triphasés augmente avec le régime. Elle risquerait d'endommager des composants du réseau de bord à très haut régime. Le régulateur maintient la tension produite par l'alternateur à une valeur d'environ 14,8 volts. Pour ce faire, il surveille la tension relayée par les diodes d'excitation. A haut régime, lorsque la tension produite est élevée, il réduit l'intensité au niveau de l'enroulement d'excitation. Le champ magnétique tournant faiblit et la tension baisse. A bas régime, la tension produite est faible. Dans ce cas, le régulateur fait en sorte que l'intensité du courant de l'enroulement d'excitation augmente, de manière à générer les 14,8 volts requis. Avec les alternateurs ancienne génération, la régulation était mécanique. Mais les régulateurs mécaniques s'usaient. Le circuit électronique des régulateurs actuels est sans entretien. Examinons l'intérieur d'un alternateur. Le carter, ou stator, se compose de deux moitiés qui sont vissées l'une à l'autre. Le stator enferme les trois ensembles d'enroulement générateur de tension. L'enroulement d'excitation de l'électro-aimant tournant est situé sur un axe à roulement à billes. Les deux pôles de l'aimant sont agencés de telle sorte sur le pourtour du rotor qu'ils s'engraînent alternativement à la manière de griffes. C'est de là que ce rotor tire d'ailleurs son nom de rotor à pôle à griffes. L'enroulement d'excitation du rotor est alimenté par le biais des bagues collectrices et des balais. Le courant qui traverse l'enroulement est géré par un régulateur de sorte que la tension produite soit constamment de 14,8 volts. Ce régulateur n'est dorénavant plus électromécanique mais électronique. Il est donc quasiment inusable. Les diodes de puissance du redresseur sont emmanchées dans le refroidisseur. C'est là que les tensions alternatives produites par les enroulements du stator sont redressées par voie électronique. Le collecteur mécanique de l'alternateur à courant continu n'est ici pas nécessaire. La tension continue est prélevée au niveau de ce connecteur. C'est là que se trouve aussi le raccord qui alimente l'enroulement d'excitation à l'arrêt par le biais du contacteur d'allumage. L'alternateur et les diodes de puissance sont refroidis par le ventilateur de l'axe du rotor. Une pomme, un clou en cuivre et un clou en fer. Voilà qui n'a strictement rien à voir de prime abord avec une batterie de traction. Mais il existe un point commun. Si l'on plante ses clous dans une pomme, les phénomènes qui se produisent sont similaires à ceux d'une batterie. Si l'on raccorde un petit consommateur électrique à ses clous, il se produit un flux de courant suffisant pour une alimentation électrique basse tension. Ce phénomène est issu d'une synergie entre des processus électriques et chimiques. Le fer et le cuivre sont de bons conducteurs. Les électrons du clou en fer se détachent plus facilement que ceux du clou en cuivre. Le flux de courant se forme sous l'effet de l'acide contenu dans la pomme qui détache les électrons du clou en fer pour les transporter à la cathode en cuivre. Aucune réaction chimique ne saurait se produire entre différents métaux s'ils ne sont pas reliés entre eux. Il n'en va pas de même si les métaux sont situés dans un liquide conducteur appelé électrolyte. Il se produit alors une réaction chimique entre les métaux et les porteurs de charges mobiles de l'électrolyte. Cette réaction décale l'équilibre des charges de l'ensemble. Une tension électrique est alors présente au niveau des métaux. Sa grandeur est fonction des métaux mis en œuvre. La source de tension ainsi constituée est appelée élément galvanique ou encore chaîne galvanique. Si on y raccorde un consommateur, celui-ci y prélève du courant. L'un des métaux s'électrolyse alors, c'est-à-dire que ces atomes se dissolvent dans l'électrolyte. Ce procédé est aussi appelé corrosion électrochimique. Les métaux communs comme l'aluminium, le zinc, le fer ou le plomb sont pronts à s'électrolyser, contrairement aux métaux rares tels que le cuivre, l'argent et l'or. La différence de potentiel d'un élément galvanique est fonction des matériaux sélectionnés dans l'échelle des métaux. Plus les métaux sont éloignés dans l'échelle, et plus elle est importante. Cette échelle des métaux est appelée série de tensions électrochimiques. Dans une batterie, ce sont les processus chimiques de l'élément galvanique qui produisent du courant. Si l'on raccorde une source de tension à l'élément galvanique, les processus chimiques s'inversent. L'élément se charge alors en énergie électrique. Utilisez des boutons pour obtenir de plus amples informations sur les électrolytes et la série de tensions. Une pile ou batterie désigne une cellule qui emmagasine de l'énergie via un procédé électrochimique. Ces réservoirs d'énergie se déclinent dans la pratique en deux types. Une cellule primaire a trait à un réservoir d'énergie qui reçoit sa charge électrique au cours de sa fabrication. En général, ces cellules non rechargeables sont appelées piles. Une cellule secondaire est un réservoir d'énergie dont la charge électrique est renouvelable. La charge nécessite alors une autre source de tension, comme un alternateur dans le cas d'une voiture ou un chargeur. Ces cellules rechargeables sont appelées accumulateurs ou accus. Les piles, c'est-à-dire les cellules électrochimiques primaires, servent principalement à alimenter les petits appareils. Elles se déclinent en divers modèles au gré des applications. Les électrodes sont habituellement en zinc carbone ou en manganèse alcalin. Les piles au lithium sont de plus en plus utilisées pour les appareils à forte consommation. L'oxyde d'argent trouve place dans des piles boutons durables destinées aux petits appareils à faible consommation. Il existe aussi de petits accus qui offrent une alternative rechargeable aux piles à format identique. On trouve par ailleurs de nombreux modèles spécifiques, notamment pour les appareils photo numériques. Les accus au cadmium nickel sont très répandus. Les accus métal hydrure et lithium-ion sont destinés aux appareils à forte consommation. L'automobile utilise des accus particulièrement durables et performants, principalement des batteries au plomb ainsi que des batteries AGM et gel sans entretien. Les électrodes mettent généralement en œuvre des combinaisons dioxyde de plomb et plomb pur ou alliages de plomb et plomb pur. Toutefois, les électrodes nickel-métal hydrure, argent-cadmium et argent-zinc sont de plus en plus fréquentes avec le développement de nouvelles technologies. Dans l'automobile, on utilise principalement des batteries rechargeables. Bien qu'il s'agisse au sens strict du terme d'accumulateur, on utilise, pour ce qui est des voitures, le terme de batterie de traction. Les batteries de traction comprennent systématiquement plusieurs éléments galvaniques montés en série et rassemblés dans un bac. La technique la plus répandue consiste à utiliser des plaques de plomb pour les électrodes. Ces accus sont appelés batteries au plomb. L'élément galvanique se compose de plusieurs blocs de plaques montés en série. Ils sont totalement immergés dans une solution d'acide sulfurique qui fait office d'électrolyte pour les batteries au plomb. Le bloc de plaques rassemble des plaques à grilles en plomb imbriquées les unes dans les autres pour former des faisceaux de plaques. La grille renforce la stabilité des plaques. La réaction électrochimique est issue de l'association entre du plomb pur et un alliage de plomb. Les plaques en plomb pur constituent l'anode de l'accumulateur. Elles sont reliées électriquement par une barrette de jonction. La cathode se compose de plaques en dioxyde de plomb. Ces plaques sont-elles aussi reliées par une barrette de jonction. Pour éviter tout court circuit entre les plaques négatives et positives, celles-ci sont isolées les unes des autres par des séparateurs. Les plaques positives sont généralement intégrées dans des séparateurs à poche en plastique poreux résistants aux acides. L'association du plomb pur et du dioxyde de plomb au sein d'un bloc de plaque produit une différence de potentiel d'environ 2 volts. Une batterie de 12 volts contient donc 6 blocs de plaques montés en série. La tension est prélevée aux bornes de la batterie au plomb. Le faisceau de plaque négative du premier bloc forme donc la borne négative. Le faisceau de plaque positive du dernier bloc fait office de borne positive. La borne positive présente un diamètre supérieur à la borne positive pour éviter toute interversion. Les batteries au plomb s'usent au fil de leur utilisation sous l'effet des processus électrochimiques inhérents au cycle de charge et de décharge. Lorsqu'une batterie au plomb arrive en fin de vie, les électrodes sont totalement transformées en sulfates de plomb. C'est ce que l'on appelle la sulfatation. Cliquez sur les boutons pour obtenir de plus amples informations sur la batterie au plomb. Les principales caractéristiques techniques d'une batterie de traction figurent sur sa plaque signalétique. Elles ont pour la plupart très haute performance de la batterie et doivent impérativement être consultées avant tout remplacement. Les principaux paramètres sont la tension nominale, la capacité nominale et le courant d'essai au froid. La tension nominale correspond à la tension moyenne de la batterie. La tension réellement restituée diffère de cette valeur en fonction de l'état de charge et de l'usure de la batterie. La tension nominale des batteries de VP est de 12 volts. Pour les VU, elle est généralement de 24 volts. La capacité nominale désigne la quantité de charge disponible d'une batterie. Elle est exprimée en ampères-heure. Pour les batteries de VP, elle s'échelonne de 50 à 100 ampères-heure. Celle des batteries de VU est nettement plus élevée. Les batteries sont très sensibles aux variations de température. La puissance restituée est minimale lorsqu'il fait froid. Le courant d'essai au froid constitue le test de résistance d'une batterie. Il indique le courant qui peut être prélevé brièvement dans la batterie à une température de moins 18 degrés Celsius. Il existe divers procédés de détermination du courant au froid selon les normes UE et DIN. La plaque signalétique d'une batterie donne fréquemment d'autres informations telles que les données du fabricant, la technologie utilisée et les risques. Toutes les batteries de démarrage d'origine Volkswagen indiquent, à des fins de remplacement, la référence d'origine. Cliquez sur les boutons pour des informations plus détaillées. Les batteries de traction se composent de plusieurs éléments galvaniques qui représentent chacun un accu avec une tension de 2 volts. Le montage en série de 6 éléments galvaniques de ce type permet de porter la tension disponible à 12 volts. Si l'on monte en parallèle deux batteries de tension identiques, le courant disponible augmente. On peut être tenté d'appliquer la loi de Kirchhoff sur le montage en série et en parallèle, comme pour tout composant électrique, mais il faut tenir compte de la loi d'Ohm qui dit notamment que même une batterie possède une résistance électrique. Pour mieux comprendre, nous allons prendre un schéma équivalent. La batterie est considérée comme un composant idéal avec 0 Ohm, soit une pure source de tension. La résistance réelle de la batterie est alors appelée résistance parasite. La résistance interne de la batterie tient principalement à une infime résistance série Ri. Ceci est plausible puisque Ri limite le flux de courant en cas de court circuit de manière qu'il n'augmente pas indéfiniment. une batterie ne peut pas restituer plus que la charge qu'elle a emmagasinée. Une batterie de forte capacité peut restituer beaucoup de courant et sa résistance interne est très faible. En revanche, une batterie de faible capacité possède une résistance interne accrue. La résistance en parallèle RP joue aussi clairement un rôle. Cette résistance très élevée se répercute sur les processus internes à la batterie. C'est elle qui décharge la batterie au fil du temps, même en l'absence de consommateurs accordés. La résistance interne d'une batterie a des incidences sur l'interconnexion de plusieurs batteries. Si l'on monte en série des batteries dont la capacité diffère, les résistances internes varient également d'une batterie à l'autre. C'est la batterie de moindre capacité qui présente la plus grande résistance interne et qui limite ainsi le flux de courant de l'ensemble. C'est pourquoi toutes les batteries montées en série doivent avoir la même capacité. En cas de montage en parallèle de batteries qui présentent des capacités ou des tensions différentes, il se produit un flux de courant entre les résistances internes des batteries. C'est pourquoi toutes les batteries montées en parallèle doivent présenter la même capacité et la même tension. Ces principes peuvent servir soit à obtenir une tension de bord de 24 volts avec deux batteries de 12 volts en série, soit à augmenter la capacité totale, moyennant un montage en parallèle. La batterie de traction est dédiée à l'alimentation électrique d'un véhicule en association avec l'alternateur. La batterie joue à cet égard plusieurs rôles. Lorsque le moteur est à l'arrêt, la batterie fait office de source de tension pour tous les composants qui sont alimentés en permanence tels que l'horloge, l'autoradio, le verrouillage, l'alarme antivol et le feu de stationnement. La batterie est essentielle au démarrage du moteur. C'est elle qui fournit l'énergie nécessaire à la mise en marche, laquelle fait principalement appel au démarreur. Mais la batterie alimente également à ce moment précis d'autres appareils comme le calculateur du moteur ou la pompe à carburant. La batterie est donc fortement sollicitée lors de la phase de démarrage du moteur. Elle doit fournir plusieurs centaines d'ampères en un court laps de temps. Une fois que le moteur tourne, c'est l'alternateur qui prend la relève de l'alimentation électrique et qui charge la batterie. Il peut arriver que l'alternateur ne soit pas à même de fournir suffisamment de courant à l'ensemble de l'installation électrique lorsque le véhicule roule. Dans ce cas, c'est la batterie qui fournit la pointe. Elle fait à leur office de réservoir tampon. Les véhicules actuels bénéficient de mesures d'optimisation de l'alimentation électrique comme les calculateurs de surveillance de la batterie et les régulateurs de tension. Le concept à double batterie constitue un progrès notable. Dans un réseau de bords à double batterie, le démarrage ne sollicite qu'une batterie. Le démarrage ne sollicite qu'une batterie. Une surveillance électronique de batterie optimise les interactions entre les deux batteries par le biais de deux relais de commutation. Une gestion intelligente de l'énergie est également envisageable, moyennant un calculateur dont la régulation est basée sur l'état de charge et d'autres facteurs comme la température des batteries. Le concept à double batterie présente l'avantage de pouvoir démarrer le moteur même si la batterie du réseau de bord est déchargée. Les batteries se comportent comme des sources de tension idéales lorsque le courant prélevé n'est pas excessif. La tension reste à l'heure constante et conforme à la valeur nominale. Il n'en va pas de même en cas de forte consommation de courant. La batterie se comporte alors comme un composant actif, c'est-à-dire que sa résistance interne varie en fonction du courant prélevé. Plus le courant prélevé augmente et plus la tension disponible baisse. C'est compréhensible puisque les porteurs de charge se détachent des électrodes de la batterie en cas de forte consommation, réduisant ainsi la tension disponible. Ce comportement est linéaire jusqu'à un certain seuil. Si le courant prélevé est très important, la tension de la batterie chute brutalement. C'est ce que l'on appelle le coup de fouet. qui déduit au processus chimique de régénération interne à la batterie. C'est la batterie de traction qui alimente le démarreur lorsque le moteur se met en marche. Cette forte consommation fait chuter temporairement la tension de la batterie. L'évolution du courant de la batterie au moment du démarrage peut être enregistrée avec le testeur VAS5051B en mode défilement. La mesure de l'intensité nécessite une pince ampère métrique car les courants mis en œuvre peuvent s'élever à plusieurs centaines d'ampères. Ces pinces convertissent le champ magnétique d'un conducteur traversé par un courant en une tension proportionnelle et permettent donc de mesurer l'intensité sans contact. Pour relever cette tension proportionnelle à l'intensité le VAS5051B doit être réglé sur la fonction oscilloscope à mémoire numérique en mode défilement. Initialisons la mesure et démarrons le moteur. La courbe d'intensité qui apparaît est typique de l'évolution du courant de la batterie au démarrage du moteur. La consommation augmente lorsque l'allumage est mis sous tension puisque le démarreur est alors alimenté par la batterie de même que tous les calculateurs requis. La mise en marche du démarreur s'accompagne d'une nette augmentation de la consommation électrique. Une fois le moteur en marche il entraîne l'alternateur lequel prend alors la relève de l'alimentation électrique du véhicule. Le courant ainsi produit sert à charger la batterie. Comme la courbe de courant est relevée au niveau de la batterie le sens du tracé s'inverse. Le courant circule de l'alternateur vers la batterie. A partir de ce moment la batterie n'est sollicité qu'à l'occasion des pics de consommation électrique dans le véhicule. Notons au passage que la courbe qualitative de courant illustré est fonction dans la pratique du modèle du véhicule ainsi que de l'équipement électrique. La charge de la batterie peut donc être différée si le véhicule dispose d'un équipement opulent avec système électronique de confort. L'évolution des technologies automobiles au fil du temps s'accompagne d'une multiplication des composants électriques et électroniques. Les besoins énergétiques moyens d'un réseau de bord de BP étaient de l'ordre de 1 kW en 1995 pour 3 à 4 kW en 2005. Ces besoins ont naturellement une incidence sur la technique des batteries. La densité de puissance des batteries actuelles est de 1 à 3 fois supérieure à celle des batteries au plomb classique. Les commandes électroniques sont aujourd'hui incontournables du fait de la complexité des interactions entre les composants des véhicules actuels. Mais nombre d'éléments de sécurité tels que les capteurs de collision et l'ABS nécessitent eux aussi une alimentation électrique fiable. Les batteries doivent donc être moins sujettes aux défaillances et présenter une longévité accrue. La compétitivité et l'amélioration continuelle de la qualité sont également des critères prépondérants. Si les batteries au plomb classique nécessitent un entretien régulier, les batteries de traction actuelles sont sans entretien. Le perfectionnement technique des batteries de traction porte principalement sur deux points. Amélioration de l'électrolyte Il s'agit d'abandonner les électrolytes liquides. Des modifications chimiques et mécaniques permettent de solidifier l'électrolyte. On parle alors d'électrolyte gélifiée. Amélioration du matériau des électrodes La stratégie tourne autour d'un être mot, le perfectionnement. La batterie AGM a constitué un véritable bond en avant en matière de technologie. AGM signifie absorbent glas mat. La technologie AGM se caractérise par la fixation de l'électrolyte sur un buvard en microfibre de verre qui le maintient en quelque sorte prisonnier. Ses avantages par rapport aux batteries classiques sont les suivants. Sécurité anti-fuite qui permet notamment de monter une batterie AGM dans n'importe quelle position. Absence d'entretien et tenue aux cycles élevés. La tenue aux cycles renvoie à la résistance d'une batterie aux charges et décharges alternées. Résistance aux vibrations. Une batterie est quotidiennement exposée aux vibrations. La solidification de l'électrolyte le rend insensible aux sollicitations mécaniques subies en cours de conduite. Bonne caractéristique de démarrage à froid. Les batteries AGM peuvent fournir un courant élevé lorsque la température est basse. Les batteries AGM sont idéales pour le double batterie. La mise en œuvre d'autres matériaux pour les électrodes a permis d'augmenter nettement les performances des batteries AGM à l'image de la technologie SILVER. Autre possibilité de redit d'une batterie la gélification. Cette technologie consiste à gélifier l'électrolyte par adjonction d'acide silicique. Les avantages des batteries GEL sont similaires à ceux des batteries AGM. Elles comportent toutefois un inconvénient majeur. Les batteries AGM et les batteries GEL sont très sensibles aux températures élevées. Les hautes températures affectent très nettement leur longévité. Ainsi, une batterie AGM dure entre 7 et 10 ans à 20 degrés Celsius, mais sa longévité est réduite de moitié à 30 degrés Celsius. Les batteries AGM et les batteries GEL sont donc montées de préférence à l'abri, par exemple dans l'habitacle. Il convient d'éviter de les installer dans le compartiment moteur. Utilisez le bouton pour revoir le tableau des températures. Lorsque le véhicule roule, les batteries de traction sont déchargées par les consommateurs alimentés. On distingue les consommateurs permanents, alimentés même à l'arrêt, et les consommateurs qui ne fonctionnent qu'au cours de la conduite. La décharge est d'autant plus rapide que le courant prélevé est important. Une très forte consommation va donc de paire avec une perte d'électrolyte qui risque d'endommager la batterie. Une consommation modérée mais prolongée sans recharge dans l'intervalle est également susceptible d'endommager la batterie. C'est ce que l'on appelle une décharge profonde. L'alternance entre des cycles de décharge et de recharge dans le véhicule a également une incidence sur le comportement en décharge. La décharge se fait plus rapide au fur et à mesure des cycles. Les hivers rigoureux ont eux aussi un impact considérable sur le comportement en décharge. L'activité chimique de l'électrolyte diminue lorsque la température est basse. Plus la décharge est avancée et plus la concentration d'acide décroît. La batterie peut même geler dans des cas extrêmes. La page suivante aura trait à un autre facteur de décharge des batteries, en l'occurrence la décharge spontanée. Les batteries se déchargent sous l'effet du courant prélevé par les consommateurs mais aussi d'elles-mêmes. Cette décharge spontanée due à un équilibrage électrochimique interne à la batterie s'élève à entre 5 et 10 % par mois pour une batterie au plomb classique. Les batteries gel sont moins sujettes à la décharge spontanée à raison de 2 à 5 % par mois. Quoi qu'il en soit, la décharge spontanée réduit la capacité des batteries au fil du temps. Il est donc nécessaire de recharger des batteries qui ont perdu de leur capacité en cours de stockage. Les batteries de traction peuvent subir des dommages en cas d'erreur de manipulation. Les risques ne sont pas les mêmes pour les batteries au plomb classique et les modèles récents. Les facteurs de dommages sont les suivants. Décharge profonde. Décharge complète préjudiciable à la batterie. Tout particulièrement avec les batteries au plomb déchargées. Risques de gel de l'électrolyte à basse température. Toujours pour les batteries au plomb. Contamination de l'électrolyte par un appoint d'eau non conforme. Le stockage de batteries déchargées peut occasionner des dommages permanents. Quelle que soit la batterie, toute surcharge ou courant de charge excessif provoque des dommages irrémédiables. Les batteries au plomb classique présentent un risque de fuite de l'électrolyte en cas de basculement. Le stockage et le fonctionnement à haute température affectent nettement la longévité des batteries. Amenez le pointeur de la souris sur les différents facteurs de dommages pour faire apparaître une description succincte des risques correspondants. Les batteries AGM et GL sont sans entretien à la différence des batteries au plomb classiques. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles n'ont pas besoin d'être rechargées. L'entretien d'une batterie au plomb consiste principalement à maintenir le niveau d'électrolyte liquide. Les batteries au plomb actuelles sont à cet effet pourvues d'un œil magique qui indique l'état de l'électrolyte. Un appoint peut être effectué si nécessaire. La page suivante aura trait à la procédure d'entretien afférente. Peu importe qu'il s'agisse de batteries au plomb AGM ou GL, le contrôle de l'état de charge fait partie de la routine d'entretien. Certaines batteries sont donc équipées de voyants qui permettent de faire une première estimation. Le testeur de batteries VAS5097A permet de contrôler les batteries avec précision. Il inclut un test de charge automatique pour les batteries de 12 volts à raison de 140 ampères heures au maximum. Les résultats sont consignés dans un rapport d'essai. Les batteries au plomb sont des batteries humides qui perdent de l'eau par évaporation ou formation de gaz détonant lors de la charge. La perte de liquide doit être compensée régulièrement. Le niveau de liquide peut être contrôlé en dévissant les bouchons de cellules. Il doit être situé entre les repères mine et max. Il convient d'utiliser exclusivement de l'eau distillée ou déminéralisée pour les appoints. L'eau du robinet pourrait en effet occasionner des dommages irréparables. Veillez à remplir équitablement toutes les cellules sous peine d'écart de capacité d'une cellule à l'autre. Les batteries au plomb classiques ont une autre caractéristique notable puisque la densité de l'électrolyte est directement liée à l'état de charge de la batterie. Cette densité peut être déterminée à l'aide des voyants intégrés tels que l'œil magique mais aussi avec un pèse acide. Pour ce faire, il faut aspirer un peu d'électrolyte dans le pèse acide. Il suffit ensuite de relever le résultat. Si la densité est basse, la batterie est déchargée. Si elle est élevée, elle est chargée. Cliquez sur le bouton pour plus de détails sur la détermination de la densité de l'électrolyte. Des chargeurs branchés sur le secteur permettent d'effectuer une charge partielle ou totale. La plupart des chargeurs actuels sont dotés d'une régulation électronique et chargent les batteries de traction automatiquement. Les chargeurs plus anciens nécessitaient un réglage manuel du courant de charge. Celui-ci était déterminé en fonction de la capacité nominale de la batterie mais également de son état de charge. Les chargeurs électroniques adaptent automatiquement le courant de charge à l'état de charge des batteries évitant ainsi tout risque de surcharge dangereuse. On distingue divers types de charge suivant l'intensité du courant entre 12 et 16 heures. En cas de décharge profonde, une charge normale demande 24 heures. La charge de maintien sert à préserver la capacité de la batterie avec un courant de charge faible. Elle est utilisée pour les batteries qui n'ont perdu que peu de capacité. Les charges rapides à intensité élevée sont proscrites pour les batteries de traction sous peine de provoquer des dommages. N'oubliez pas que des gaz détonnants peuvent se former au cours de la charge. Vous trouverez ici les diverses mesures de sécurité à prendre pour charger des batteries. Cliquez sur les boutons associés aux chargeurs illustrés pour visualiser leurs caractéristiques techniques. Sur les véhicules plus anciens sans électronique embarqués, il était possible de débrancher la batterie pour effectuer une intervention. Les véhicules actuels sont dotés d'une électronique de bord sophistiquée et toute interruption prolongée de l'alimentation provoque la réinitialisation des appareils à microcontrôleurs. L'alimentation électrique ne doit pas être coupée. Les possibilités d'alimentation en cours d'intervention sont au nombre de deux. Charge tampon de la batterie ou soutien du réseau de bord en cas de dépose de la batterie. La charge tampon évite que la batterie ne se décharge lorsque le moteur est coupé. Ce mode permet également de recharger la batterie. Le mode soutien sert à alimenter le véhicule en cas de dépose de la batterie et notamment changement de batterie ou de test d'un groupe. L'alimentation doit systématiquement être branchée avant de déposer la batterie. Ces procédures nécessitent un chargeur de batterie qui offre ces deux fonctions de tampon et de soutien comme le chargeur d'atelier VAS5900. Les batteries doivent être stockées selon le principe FIFO de sorte que les batteries rangées en premier soient utilisées avant celles qui ont été stockées par la suite. La durée de stockage des batteries est de 12 mois au maximum. Au-delà, les batteries d'origine ne peuvent plus être vendues au titre de pièce neuve. Les batteries portent une étiquette qui permet de bien respecter leur durée de stockage. La couleur de l'étiquette indique l'année et la lettre le trimestre d'entrée en stock. Cette date est également gravée sur la borne positive de la batterie. La tension d'une batterie chute en cours de stockage du fait de la décharge spontanée. La température a une forte incidence. Les batteries doivent être stockées dans un endroit frais, sec et bien ventilées. Les batteries qui ont perdu de leur capacité en cours de stockage doivent être chargées avant la vente. Le transport des batteries est également soumis à quelques conditions. Les batteries doivent être fixées pour ne pas glisser ou basculer. Tout court circuit aux bornes doit impérativement être évité. Il faut donc conserver les cages des bornes pour le transport. En cas de transport sur palette, les batteries doivent être cloisonnées par du carton. Avant tout transport, il est indispensable de nettoyer les résidus d'électrolyte sur le bac des batteries pour éviter tout dommage consécutif. Cliquez sur le bouton pour en savoir plus sur les codes couleurs qui indiquent la durée de stockage. Chaque batterie comporte des consignes d'avertissement sous forme de symboles. Prenons le temps d'imaginer le scénario suivant. Vous avez par mégarde surchargé une batterie au plomb. Comme vous êtes pressé, vous ne vous en rendez pas compte. Pour couronner le tout, vous posez un outil métallique sur la batterie que vous venez de charger qui court-circuit l'épaule. La surcharge de la batterie au plomb a produit des gaz détonnants dangereux. Le court-circuit fait son œuvre. Il provoque des étincelles et la batterie explose tout simplement. Ce scénario est peu probable, mais il n'en reste pas moins possible. Il faut impérativement respecter les consignes d'avertissement qui figurent sur les batteries. On distingue diverses catégories de consignes d'avertissement. Les avertissements généraux soulignent des risques potentiels. Les interdictions générales évitent les accidents ou les situations dangereuses. Les consignes générales de manipulation visent elles aussi à prévenir les risques. Les consignes de mise au rebus ont trait à l'élimination des batteries usagées. Pour vous familiariser avec les diverses consignes d'avertissement, cliquez sur les symboles aredaxis . . . . . . . Sous-titrage ST' 501